Merci pour votre invitation et votre confiance. En effet, c'est via l'Observatoire des mémoires B2V, avec lequel je travaille aussi sur ces questions, mais plus dans un contexte de neurologie, de médecine, de biologie du cerveau, etc. Nous avons ouvert cette possibilité avec la Cité des sciences et de l'industrie. Je suis très heureux de saluer son président, Bruno Macquart, qui est aussi à l'origine de la création de la génération au Centre Pompidou, en grande partie. Ça me fait très plaisir de pouvoir continuer notre dialogue, qui a plus de 10 ans maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai proposé ce thème ? Parce que je pense que ça va être le grand défi des 20 ans qui viennent. L'agencement entre ce qu'on appelle les êtres humains et les automatismes en tout genre, d'ailleurs, car on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup de sortes d'automatismes, va être une question absolument fondamentale. J'ai saisi cette occasion pour inviter Frédéric Caplan, avec lequel j'échange depuis déjà pas mal d'années. D'ailleurs, au départ, j'échangeais avec Frédéric Caplan sans qu'il le sache, parce que je le lisais sans qu'il sache que je le lisais. Il écrivait à cette époque-là sur les robots, sur les processus attentionnels en particulier. Je crois qu'à l'époque, tu étais, Frédéric, peut-être que je t'invite à monter sur le podium. Je crois que tu étais chez Sony, Sony CSL. Il me semble que tu travaillais sur les automates et l'attention. L'automatique, la robotique et l'attention. J'ai été découvert grâce à un site qui s'appelle Automates Intelligents. Je me suis mis à lire tout ça, parce que je travaillais aussi sur l'attention. Et puis, par ailleurs, Frédéric Caplan, entre-temps, est parti chez Sony, est allé à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et a écrit beaucoup de choses très intéressantes. En particulier, un texte qui a beaucoup circulé, sur lequel je me suis beaucoup appuyé. Je vais y revenir ce soir, d'ailleurs. Il s'appelle Quand les mots valent de l'or, qui a été publié par le Monde diplomatique sur le capitalisme linguistique et qui a porté un regard sur le business de Google. C'est-à-dire les Big Data aussi, parce que Google, c'est la première entreprise de Big Data, tout à fait intéressante, extrêmement excitante. Par ailleurs, j'ai aussi invité... Mais il ne pouvait pas venir ce soir, parce qu'il est en train de jouer à la comédie. Enfin, il va jouer tout à l'heure à la comédie française. C'est Denis Podalides, qui est un comédien que vous connaissez certainement, qui est aussi un acteur de cinéma. Et Denis Podalides, avec lequel j'échange depuis 12 ans à peu près. J'ai publié un livre il y a quelques années qui s'appelle De la misère symbolique. Il a lu, il m'a répondu. Ensuite, il a écrit un autre livre auquel j'ai répondu. Et nous échangeons depuis quelques années sur le métier de comédien. Et en particulier, nous avons échangé cette dernière année sur un livre dont nous reparlerons tout à l'heure, qu'il a publié tout récemment avec Gabriel Dufay, qui est également un comédien, sur le paradoxe sur le comédien de Denis Diderot. Le paradoxe sur le comédien de Denis Diderot étant un texte tout à fait passionnant pour nous, puisque Diderot semble dire qu'un bon acteur, un bon comédien, est un automate, en fait. Il rejoue toujours la même chose. Il semble dire ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit, évidemment. C'est comme ça que le lisent beaucoup de gens. Ce qui m'a toujours surpris, parce que si on lit attentivement, c'est un tout petit peu plus complexe. Mais par contre, il est tout à fait vrai que Denis Diderot dit que pour être un vrai, bon comédien, il faut automatiser son fonctionnement. Sinon, si on n'arrive pas à se mettre en mode automatique, on n'est pas un professionnel de la comédie. Et ça, nous y reviendrons tout à l'heure avec Denis Podalides, puisque je l'ai interviewé à ce sujet à partir de sa pratique de comédien de la comédie française. Un comédien de la comédie française peut jouer 300 fois ou 400 fois la même pièce. Donc il vous expliquera tout à l'heure ce qui se passe quand il est en train de jouer pour la 400e fois le même rôle. Il vous expliquera ce qui se passe, je ne sais pas, mais en tout cas, il nous en parlera. Voilà, en tout cas, je remercie beaucoup Frédéric Kaplan, qui est venu de Lausanne pour nous ce soir. Je le remercie très chaleureusement. Je remercie aussi Denis Podalides pour sa disponibilité. Il n'est pas là, mais en tout cas, le sujet l'intéresse. Peut-être que nous y reviendrons avec lui dans d'autres circonstances. Je voulais moi-même faire maintenant une introduction à notre sujet de ce soir. Notre sujet de ce soir qui est le sujet de la COP21. Ça ne vous saute pas aux yeux. Ça n'a pas l'air d'ailleurs de sauter aux yeux non plus des grands de ce monde qui sont réunis au Bourget en ce moment. Mais le sujet de la COP21, qu'est-ce que c'est ? On nous dit que c'est le climat. Oui, mais le climat, c'est un aspect d'un problème plus général. Ce problème plus général est un effet de ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est contesté. Il y a des géologues qui disent que l'anthropocène n'est pas une période géologique à proprement parler pour un géologue. Peut-être. En tout cas, un chimiste qui s'appelle Paul Krutzmann a dit, il y a 15 ans maintenant, aux Etats-Unis, dans un colloque, que ce dont on parle depuis des années, dans le cadre du rapport Meadows, dans toutes sortes de contextes, finalement, ça correspond à un changement tellurique, c'est-à-dire d'ampleur planétaire correspondant aux forces qui constituent les grands équilibres planétaires, ce qu'on appelle la biosphère, pour être plus précis, et que dans cette biosphère, la force la plus importante est désormais l'humanité elle-même. Évidemment, qu'est-ce que veut dire l'humanité elle-même ? Est-ce que ça veut dire l'humanité avec ses bombes atomiques, ses sous-marais nucléaires, ses centres électriques ? L'humanité est toujours accompagnée de quoi ? de machines qui sont souvent des automates, d'ailleurs. Et il se trouve que cette humanité-là, dont on nous dit qu'elle va se transhumaniser, que peut-être elle va confier aux automates toutes sortes de choses, on en parlera probablement à un moment donné dans la soirée, cette humanité-là, elle constitue aujourd'hui une force qu'on appelle l'anthropocène, et cette force qui constitue l'anthropocène, moi je dis qu'elle produit de l'entropie. Le problème de l'anthropocène, ce n'est pas le climat, ce n'est pas l'épuisement des ressources énergétiques, ce n'est pas la toxicité de l'atmosphère ou la pollution mentale des enfants, ce qui est un très gros problème, c'est ça et encore bien d'autres choses, y compris d'ailleurs le blanchiment de l'argent, la fraude, toutes sortes de dispositifs comme ça qui sont rendus possibles et qui détruisent les organisations. Nous vivons aujourd'hui à l'époque de ce qu'on appelle la disruption, la disruption, c'est un processus d'accélération foudroyante de l'évolution technologique qui fait exploser les cadres organisationnels. C'est un sujet d'ailleurs dont nous parlons aussi avec Frédéric Kaplan sur un autre registre, et j'ai oublié de dire quelque chose de très important, il a fondé le laboratoire d'humanité digitale de l'Université de Lausanne, et dans ces problématiques de ce qu'on appelle Digital Humanities, Digital Studies, on étudie aussi ces questions-là. Je ferme cette parenthèse. Alors, ce que je crois, c'est que dans ce processus dont je viens de vous parler et qui passe par la question de l'entropie, je rappelle un petit peu ce que c'est que la question de l'entropie, car finalement, je m'aperçois qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont vraiment très familiers de cette théorie de l'entropie. Grosso modo, l'entropie, c'est une problématique qui appare au XIXe siècle, qui montre que l'énergie est dissipée irréversiblement dans l'Univers, et que, c'est ce que Sadi Carnot met en évidence autour de la machine à vapeur. En 1824, la machine à vapeur est toute récente comme application industrielle. Elle n'a que 40 ans, même pas, 35 ans. Et il montre qu'il y a une déperdition d'énergie absolument irréversible et inélectable. Ensuite, la théorie est étendue. Je ne vais pas rentrer dans les détails par des grands personnages d'Originalement, dans Général, ou Germanic, et qui aboutit à une théorie de l'entropie qui devient un principe général de la physique et qui s'étend à l'Univers, ensuite, en astrophysique, dans les années 1924, précisément. Et conduit au fait que, finalement, il est admis, aujourd'hui encore, mais je trouve que c'est étrange que les physiciens en parlent si peu maintenant, il est admis que la loi de l'entropie est la loi de l'Univers. Ce n'est pas la seule loi, bien entendu, mais c'est une loi qui encapsule toutes les autres lois. Et c'est à l'intérieur d'une loi générale de l'entropie qu'il faut interpréter tout ce qui se produit dans l'Univers. Un physicien très connu, qui s'appelle Schrödinger, va essayer... C'est un très grand scientifique, c'est un spéculatif aussi, ce n'est pas simplement un physicien, c'est quelqu'un qui essaye de penser le tout, le cosmos. Il fait un peu de la philosophie spéculative et il veut comprendre ce que c'est que le vivant. Il s'appelle Schrödinger, et il fait des conférences en 1944 à Dublin au cours desquelles il essaye de penser à partir des ressources de la physique et de la chimie, le vivant. Ce qu'il pose dans ces conférences, c'est qu'on ne peut pas penser le vivant à partir de la physique et de la chimie. Ce qui caractérise le vivant fondamentalement, c'est qu'il est organisé, et que cette organisation consiste à différer l'entropie, c'est-à-dire à produire ce qu'il appelle de l'entropie négative. Là, on appelle ça maintenant de la négantropie. J'insiste sur ces points-là, ce n'est pas pour faire de l'histoire des sciences, même si ici, c'est tout à fait le lieu, à la cité des sciences et de l'industrie, donc ça ne doit gêner personne, je suppose, mais ce n'est pas pour ça que je le fais, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, le sujet de l'anthropocène, c'est l'augmentation de l'entropie, et l'enjeu de l'automatisation, c'est de savoir si elle va encore augmenter l'entropie, ou au contraire, la négantropie. Ce que nous avons à faire, nous, ce qu'on appelle les êtres humains, dans les 50 ans à venir, et nous n'avons pas du tout 50 ans devant nous, nous avons assez peu de temps, c'est d'arriver à produire avec des automatismes, c'est-à-dire avec des machines qui peuvent atteindre les deux tiers de la vitesse de la lumière, dans certaines situations, et qui, dans ces cas-là, arrivent à aller 4 millions de fois plus vite que nous, j'ai beaucoup insisté sur ce point dans le bouquin qui a été évoqué tout à l'heure, s'il peut y avoir des interfaces qui vous produisent toutes sortes de résultats, c'est parce qu'elles vont beaucoup plus vite que vous, qu'elles ont des capacités à traiter des très grandes masses de gens comme nous, comme vous et moi, pour produire finalement des réponses qui nous prennent toujours de vitesse. Ça aussi, c'est la disruption. Comment est-ce que ceci peut produire de l'organisation, c'est-à-dire de la négantropie, de l'enrichissement, de la diversification, de la diversité, plutôt que de l'entropie ? Ce n'est pas joué du tout. Alors, le contexte de tout cela, c'est, si on peut envoyer ma première image, ma première photographie en régie, merci, le contexte de tout cela, c'est la nouvelle robotisation. Cet humanoïde que vous voyez là, il est développé dans une entreprise chinoise, de Taïwan d'ailleurs, mais qui est implantée en Chine continentale, à Shenzhen. C'est un robot qui est développé chez Foxconn. Le but du patron de Foxconn est d'installer un million de robots de ce type-là dans son entreprise. Ce robot est développé par Foxconn avec Google. et Foxconn a investi 17 milliards de dollars dans ce type de robot l'année dernière. Vous avez certainement entendu dire que nous avons des soucis à nous faire avec l'emploi. Vous l'avez entendu dire peut-être récemment, il y a un an, par le cabinet Roland Berger dans le journal du dimanche, qui reprenait une information qui a été diffusée six mois plus tôt par le journal Le Soir de Bruxelles. C'est le premier article qui est paru en Europe il y a un an et demi, donc je crois, ou deux ans peut-être, sur une étude d'Oxford sur une nomenclature de 740 métiers a soutenu que 47% de ces métiers sont automatisables dans les 20 ans qui viennent en Amérique du Nord, 50% en Europe. Ces chiffres ont été repris par l'Institut Bruegel, dont cet article rapporte les propos. Ensuite, l'analyse de l'Institut Bruegel a été à nouveau reprise par le cabinet Roland Berger, qui soutient que d'ici à 10 ans, en France, 3 millions d'emplois auront disparu. En perte sèche. Nous avons un double problème. Si vous avez bien suivi ce que je suis en train de dire, c'est que premièrement, l'automatisme nous ouvre une alternative. Soit nous augmentons l'entropie, soit nous profitons du temps qui nous est donné par les robots pour produire de la négantropie. Mais à quelles conditions ? C'est le premier point. Deuxièmement, dans tous les cas, semble-t-il, on discute avec beaucoup de monde en ce moment, l'automatisation va faire s'écrouler l'emploi. Ça ne veut pas dire la disparition du travail, mais ça veut dire que le modèle qui était né avec le fordisme, disons que le keynesianisme, qui consistait à faire que l'automatisation, ce qu'on appelle la deuxième automatisation fordiste, ou taylorienne, engendrait de la création d'emplois en grande masse, ce qui a été la caractéristique du fordo-keynesianisme, et qui a produit les fameuses trente glorieuses, etc., et ça, c'est totalement terminé. Ça ne veut pas dire que la robotisation ne produira pas du tout d'emplois, dans certains cas, elle en produira, mais beaucoup moins qu'elle n'en détruit. Et donc, nous sommes confrontés à un très gros problème qui est aggravé par ce qu'on appelle la data economy, parce que ce qui réduit beaucoup l'emploi, ce n'est pas simplement les nouveaux robots, les humanoïdes, etc., c'est surtout l'économie des données, c'est-à-dire des big data, qui fait que, comme vous le savez, je pense, vous l'avez entendu dire, vous contribuez, comme on dit, à l'activité de Google, par toutes sortes de voix, à l'activité de Facebook, bref, à tout ce qu'on appelle les acteurs de la Silicon Valley pour l'essentiel, pas seulement, mais surtout eux, et en y contribuant, vous produisez un travail gratuit qui n'est plus salarié, n'est plus producteur d'emplois, et ça pose un très gros problème, c'est qu'il y a un effondrement du pouvoir d'achat. Ce qui inquiète énormément les macroéconomistes, c'est que, dans les 20 ans qui viennent, le pouvoir d'achat va s'évaporer complètement. Déjà qu'il y en avait moins, beaucoup moins. La classe moyenne, par exemple, Paul Krogman a publié un article il y a trois semaines dans le New York Times qui montre comment la classe moyenne se paupérise à très grande vitesse aux Etats-Unis. Son espérance de vie diminue à vue d'œil, par exemple. Et il montre que le pouvoir d'achat est en train de totalement s'évaporer. Et ça ne fait que commencer. Tout ça n'est pas très rigolo. Mais on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour réfléchir. On va essayer de vous dire pourquoi néanmoins il y a peut-être, moi en tout cas, je vais défendre ce point de vue qu'il y a peut-être des issues à cette situation qui paraît, telle que je la présente là, assez tragique. Je voudrais préciser, puisque je viens de parler des Etats-Unis et des classes moyennes, je voudrais préciser que, et je viens de parler aussi de l'espérance de vie aux Etats-Unis, qui s'écroule depuis déjà un certain temps, d'ailleurs, je voudrais préciser que, par ailleurs, je m'appuie beaucoup dans mes raisonnements sur un économiste très connu qui s'appelle Amartya Sen et qui a montré que les habitants de Harlem ont une espérance de vie plus basse, plus mauvaise que les Bangladais, et qu'au Bangladesh, les gens, non seulement, ont une espérance de vie meilleure que les habitants de Harlem, ce qui est quand même incroyable. C'est en 72, donc c'est vraiment... Bangladesh, c'est toujours vraiment pas très joyeux, mais à cette époque-là, c'est carrément totalement déshérité. Il n'y a rien, aucun équipement collectif, rien, rien, rien. Très, très grande misère. Les gens vivent plus longtemps que les gens d'Harlem. Et en plus, Amartya Sen, non seulement ils vivent plus longtemps, mais ils sont plus heureux. C'est à partir de là qu'il étudie ce qu'il appelle les capabilities, et l'indicateur de développement humain, et il dit que les gens d'Harlem sont beaucoup moins heureux que les gens du Bangladesh. Et ce qu'il montre dans son étude, qui va lui valoir le prix Nobel d'économie, c'est qu'il en va ainsi parce qu'ils ont maintenu leur savoir, c'est-à-dire leur capacité négantropique. En tout cas, moi, je définis un savoir comme ça. Pour moi, un savoir, un savoir faire la cuisine, un savoir jouer au football, un savoir jouer du piano, interpréter Molière, ou être ingénieur, ou prof de philo, ou je ne sais pas quoi, c'est ce qui est capable d'enrichir une communauté de savoir de quelque chose qui n'y était pas, et c'est ce qui inscrit une singularité, ce qui, on appelle ça en théorie des systèmes, produit une bifurcation dans le savoir, qui enrichit et complexifie le savoir, qui fait que le savoir est plus adéquat à la réalité qu'avant celui qui l'a enrichi. Ça, c'est très important, et je crois que ce que montre Amartya Sen, je vais le dire maintenant avec des mots plutôt marxiens, qui viennent de la philosophie de Karl Marx, mais aussi d'Adam Smith, c'est que les gens de Harlem sont très prolétarisés. Ils sont prolétarisés dans leur métier, ils n'ont plus de savoir-faire, ce sont des ouvriers qui travaillent sur des chaînes. Ils n'ont plus de savoir-vivre, sauf quand ils font du jazz. Ils n'ont plus de savoir-vivre, et donc ils sont totalement prolétarisés sur le plan de leur mode de vie quotidien. Ils ne produisent plus leur mode de vie, ils n'ont plus de culture à eux, parce que ce mode de vie est produit par le marketing. et nous, nous sommes en train de connaître la perte des savoirs théoriques. C'est ce que j'appelle la prolétarisation totale, ou la prolétarisation généralisée. Et je m'appuie ici sur un texte de Chris Anderson, qui va me permettre d'aller progressivement vers Frédéric Kaplan, puisque Chris Anderson, en 2008, parle de Google. Il parle de choses dont va parler Frédéric Kaplan en 2011, trois ans plus tard. Qu'est-ce que dit Anderson ? Il dit, écoutez, soyons clairs, il parle du data deluge. A l'époque, on appelle ça comme ça, c'est le... je crois que c'est le... Newsweek qui avait trouvé cette expression. Ça désigne les big data, en réalité. Les big data, c'est une expression qui a quatre ans. À cette époque-là, on parle de data deluge. Il dit, avec les big data, le data deluge, c'est-à-dire la capacité qu'on a de traiter des données en calcul intensif, très très grande masse, à la vitesse, pas tout à fait de la lumière, mais presque, disons, en tout cas, à notre échelle à nous, quasiment dans l'instantanéité, on peut se passer de la théorie. Il dit, regardez Google. Google traduit du chinois en anglais. Personne ne parle chinois chez Google. Il n'y a pas de linguiste chez Google. Et d'ailleurs, regardez aussi, il n'y a pas de biologiste ni de médecin. Ils ont fait des prévisions bien meilleures que l'OMS. Et donc, la conclusion... Je vais très vite. Si ça vous intéresse, achetez mon livre. Tout le premier chapitre est consacré à l'analyse de cet article. Et aux réponses qu'ont fait un certain nombre de personnes, dont d'ailleurs le directeur de la recherche de Google lui-même, il dit, voilà, on n'a plus besoin de théoriciens. On a besoin de data scientists. Ces data scientists, on a besoin de leur apprendre à se servir. à travers des calculs faits à très grande vitesse avec des modèles probabilitaires, il faut leur apprendre à utiliser les big data pour extraire des structures, pas des modèles, des patterns, on dit en anglais, et qui vont permettre d'intervenir sur le réel. On ne sait pas très bien comment ça marche, mais ce n'est pas grave. Ça marche. J'ai lu ce texte, je dois vous dire, avec une certaine horreur, parce que je suis un philosophe, donc évidemment, j'ai une vision de la question de la théorie un peu... C'est un peu ma manie, la théorie. Mais par ailleurs, en lisant ce texte, j'ai tout de suite pensé à Emmanuel Kant qui expliquait que la raison est divisée en deux, enfin plus que deux, en quatre facultés, quatre dimensions, l'intuition, l'imagination, l'entendement et la raison en tant que telle. Kant dit, l'entendement sans la raison, ça ne peut que produire des catastrophes. C'est exactement ce que décrit Chris Anderson. Il décrit un entendement qui s'est totalement automatisé, qui marche tout seul, qui produit de l'analyse. La faculté de l'entendement, c'est la faculté analytique. Cette faculté analytique, aujourd'hui, et depuis d'ailleurs très longtemps, depuis Leibniz, on sait la transformer en algorithme. Ce n'est pas du tout une nouveauté. A l'époque de Kant, déjà, cette question a été posée. Aujourd'hui, elle est devenue le business planétaire. Avec l'or noir des données, comme on le dit souvent. Il y a quelqu'un qui s'est opposé, à mon avis, à Chris Anderson, sans le savoir. Il s'appelle Alan Greenspan. Il est là, à gauche, sur l'écran. Alan Greenspan, ce jour-là, c'est le 23 octobre 2008, est auditionné par une commission sénatoriale, présidée par un républicain, et qui lui demande de s'expliquer un petit peu sur les subprimes, les Man Brothers, Bernie Madoff, un certain nombre, quand même, beaucoup de choses qui posent problème. Et, la réponse, le système de défense, parce qu'il est quand même plus ou moins mis en accusation de Greenspan, est de dire, ah non, vous n'allez pas me faire porter le chapeau. Ce n'est pas moi qui suis en cause. C'est l'algorithmisation de la finance. Nous avons tout automatisé. Nous n'avons pas su ce que ça produisait sur la finance. La finance, c'est beaucoup de la psychologie, en plus. C'est très humain, ce processus-là. Nous avons dit que tout était traitable par des algorithmes et plusieurs prix Nobel d'économie ont validé ce point de vue. Ce n'est pas moi qui suis en cause. C'est un processus qui fait qu'il dit que nous n'avons plus de théorie économique. Ça veut dire que, si vous m'avez suivi tout à l'heure, quand je disais que les gens de Harlem étaient prolétarisés sur le plan des savoir-faire et des savoir-vivre, aujourd'hui, Alan Greenspan est prolétarisé sur le plan des savoirs théoriques. Il n'a pas de théorie. J'ai dit, pour cette raison, que c'était le prolétaire le mieux payé du monde. Il était très bien payé, évidemment. À partir du moment où il est en train de servir un système dont il ne sait pas comment il fonctionne, c'est ce qu'est décrit Adam Smith dans La richesse des nations. Ce n'est pas Marx qui a commencé à en parler. À partir de là, nous sommes confrontés à un problème de prolétarisation généralisée. Mais par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que la prolétarisation, c'est la soumission à un modèle anthropique. Quand vous êtes un prolétaire, vous vous soumettez à un système que vous ne pouvez pas changer. Ce modèle est complètement stérilisant. Si vous prenez la théorie des systèmes, un modèle fermé comme ça, c'est un système fermé. Un système fermé est condamné à se stériliser. La théorie des systèmes. À partir de là, la question, c'est comment on réintroduit la négantropie dans ce processus. C'est ça le sujet de ce soir pour moi. J'y réfléchis avec beaucoup d'autres gens. Je suis en train de travailler avec la Seine-Saint-Denis à développer une proposition sur un territoire de 400 000 habitants sur ces questions. Ce sont des questions qui commencent à occuper y compris des industriels qui commencent à porter une certaine attention à ces questions. Mais je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas l'objet de ce soir. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous citer un texte, une citation de Gilles Châtelet, un philosophe français et un mathématicien qui est décédé il y a maintenant une quinzaine d'années, qui avait écrit un livre... Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. Je reviendrai en arrière après. Il a écrit un livre qui s'appelle Vivre et penser comme des porcs. C'est un livre qui n'est pas très joyeux. Il s'en prend beaucoup à Ketelet. Ketelet, c'est un Belge très important qui a écrit L'homme moyen et qui a mis au point toute une théorie du calcul. C'est un penseur des statistiques, on peut dire. Et qui a fait toute une théorie de la moyenne. Et à propos de cette théorie de la moyenne de Ketelet qui inspire beaucoup la statistique avec beaucoup d'autres... Il n'y a pas que Ketelet, bien entendu. Il y a beaucoup à cette époque-là. La statistique, c'est extrêmement important au XIXe siècle. Gilles Châtelet dit ceci. Pour Ketelet, il y a une excellence de la moyenne comme telle. Le plus beau visage est celui qui s'obtient en prenant la moyenne des traits de la totalité d'une population comme la conduite la plus sage et celle qui approche le mieux l'ensemble des comportements de l'homme moyen. Châtelet est horrifié par un discours pareil. Et moi aussi, je dois dire... Et je le suis et quand je le relis, je pense à ce que dit Frédéric Kaplan à propos du capitalisme linguistique. Je me suis trompé, c'est là. Quand les mots valent de l'or. J'ouvre une question que j'adresse à Frédéric. Quand j'ai lu son texte, ça et d'autres textes, parce que j'ai lu d'autres textes de Frédéric qui portent sur ces questions de linguistique computationnelle, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, où le business de Google, c'est ce que tu décris dans ce texte, consiste en fait à savoir pratiquer avec les mots, les mots de la langue commune, un travail de valorisation de ces mots sur un marché avec les AdWords, la vente aux enchères des mots, l'exploitation de toutes sortes de services. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu en parleras peut-être tout à l'heure, en tout cas beaucoup mieux que moi. et ce travail sur les mots, par exemple, Frédéric Kaplan nous montre dans cet article qu'il a des limites, il pose quelques problèmes. L'autocomplétion, c'est un problème dans la mesure où ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est quand vous envoyez un SMS, par exemple, parce que vous connaissez tous, votre petit smartphone vous propose une liste et vous corrige automatiquement vos fautes d'orthographe, etc. Eh bien, ça produit de la désorthographie, ça produit du désapprentissage orthographique. Pourquoi ? parce que notre cerveau, c'est une espèce de machinerie électrochimique qui entretient ses savoirs par la pratique et chaque fois qu'on pratique quelque chose, on renforce ce savoir, on maintient des connexions synaptiques. Si on ne les maintient pas, progressivement, elles disparaissent. Elles s'enfoncent et on finit par désapprendre. Donc, un des problèmes qui pose, par exemple, l'autocomplétion, pas simplement Google, mais d'une façon générale, cette technologie, c'est des processus de désapprentissage. Et évidemment, un des processus de désapprentissage, c'est des processus d'anthropie, parce que dans notre espèce, nous ne sommes pas des escargots et des limaces, mais nous sommes des êtres humains. La négantropie, ce n'est pas simplement par la voie biologique que nous la produisons, c'est par l'éducation, c'est par la connaissance, c'est par le savoir. Alors, par la diversité culturelle, par l'art, par le théâtre, etc. Plus généralement, je crois, ça, ce n'est pas ce que dit exactement Frédéric Kaplan dans le texte. Je pense que ça se déduit de ce qu'il dit, mais c'est moi qui interprète cette fois-ci. Je sais qu'il le sait, parce que j'ai écrit un livre, donc je sais qu'il l'a lu, au moins en partie, dans lequel je dis ce que je vais dire maintenant. Je pense que les adwords, toute la logique du business googlien, et puis les processus de traductologie ou de traductique automatisée, etc., ça fonctionne essentiellement sur des Moyen Âge, des processus de production de moyenne, d'extraction à partir de moyenne. Si l'on dit, comme beaucoup de théoriciens du langage le disent, que ce qui fait que le langage est le langage, c'est l'écart des normes par les exceptions. Les exceptions n'étant pas forcément Ronsard ou Charles Baudelaire ou Marcel Proust. Ça peut être la bonne de Marcel Proust, par exemple, qui s'appelle Françoise. Et Françoise, Proust dit, elle produit de l'invention linguistique. Après, peut-être qu'elle ne sera pas comme Marcel Proust, donc elle ne va pas rayonner dans le monde entier avec son invention linguistique. Ça va peut-être se limiter à la famille de Marcel Proust. Sauf qu'à travers Marcel lui-même, elle va rentrer dans l'histoire de la littérature et finalement, elle va produire une évolution du langage. Cette évolution est négantropique parce que, précisément, elle n'est pas moyenne. Elle est produite par des bifurcations qui sont... La langue est un système. On peut discuter sur l'idée de système de signes que Saussure proposait, peu importe. Mais en tout cas, c'est un système de règles, ça c'est certain. Ces règles ont une capacité à absorber les écarts pour se transformer. C'est ça qui fait la richesse et la diversité linguistique. Je crois, c'est que le problème que pose le business de Google ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que Google, c'est qu'ils ont plutôt tendance à valoriser les moyennes et en valorisant les moyennes à produire de l'entropie linguistique, c'est-à-dire à appauvrir la sémantique linguistique. Comme on l'avait déjà vu avec les médias de masse. J'avais beaucoup spéculé il y a 25 ou 30 ans au Centre Pompidou dans une exposition qui s'appelait Mémoire du futur en disant que l'appauvrissement produit par les médias de masse sera compensé par le numérique. J'étais ravi de voir se développer les réseaux. Maintenant, je pense que ces réseaux ont tendance à faire la même chose que ces médias de masse, dans toutes sortes de domaines. Je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé un peu plus que je ne voulais d'ailleurs. Je vais donner la parole à Ferdinand Kaplan dans un petit moment. Ce que je te tends comme question, c'est est-ce que ce que je viens de dire est totalement absurde ou est-ce que tu y accordes un quelconque crédit et est-ce que tu crois à partir de là qu'il est possible avec les automates de produire des phénomènes négantropiques et à quelles conditions ? Pour que nous y réfléchissions, je voudrais introduire maintenant un enregistrement que j'ai fait avec Denis Podalides. Vous savez donc qui est Denis Podalides. Il est en train de jouer ce soir. J'ai honte de le dire mais je ne sais pas ce qu'il joue ce soir. J'ai oublié de regarder. Mais il joue à la comédie française et je suis allé le voir parce que je voulais lui demander ce qu'il pense de l'automatisme. Pour tout vous dire, avant d'aller voir Denis Podalides, j'ai discuté avec Pascal Dallos, qui est le directeur général adjoint de Dassault Systèmes, qui est en fait le patron de la recherche de Dassault Systèmes et avec lequel j'ai beaucoup parlé de ces questions parce que nous travaillons ensemble en réalité. et je lui ai dit ce que je crois c'est qu'un producteur de négantropie humain c'est quelqu'un qui a intégré énormément d'automatismes et qui à partir des automatismes qu'il a intégrés peut désautomatiser. Je lui ai donné des exemples en particulier Arturo Benedetti Michelangeli que j'ai beaucoup étudié et écouté à une époque d'un très grand interprète de Claude Debussy. Benedetti Michelangeli, j'ai écrit un texte sur lui, c'est un homme qui s'est transformé en piano. Enfin, il ne s'est pas transformé en piano mais disons qu'il colle totalement, il s'est intégralement soumis à son instrument comme tout grand instrumentiste. Et donc, tous ces automatismes, tous ces réflexes sont conditionnés par le piano. Je vous signale que des réflexes et des automatismes, non seulement vous en avez mais vous n'êtes fait que de ça. Vous êtes constitué par des cellules. Les cellules biologiques ce sont des automatismes, des séquences automatiques qui sont contrôlées par l'ADN en s'agrégeant à la forme des organes. Ces organes eux-mêmes sont régulés pour produire des automatismes. Par exemple, c'est l'heure bientôt de l'apéro, vous commencez à avoir faim et donc le foie envoie un certain nombre de choses. Ce sont des automatismes. Tout ça est automatique. Après, quand vous êtes petit, vous avez tendance à mettre votre doigt dans votre nez, c'est aussi un automatisme. Votre maman me dit non, je ne veux pas mettre son doigt dans son nez. Elle vous fait acquérir un autre automatisme qui est un automatisme social. Et en fait, nous ne sommes les êtres que nous sommes que par des automatismes. Mais nous sommes des gens intéressants quand nous sommes capables à partir de ces automatismes de désautomatiser. Quand j'ai parlé de ça à Pascal Dalloz, il m'a dit « Amar, ça, tu ne peux pas savoir à quel point c'est vrai. Je travaille pour l'écurie Peugeot de pilote de course. Et un pilote qui pilote à 400 km heure sur un circuit, il est totalement automatisé. S'il ne l'était pas, il se tuerait, il tuerait les autres pilotes et il tuerait le public. Mais il faut qu'il désautomatise à un moment donné pour gagner la course. Et c'est celui qui est capable de désautomatiser qui gagnera la course. Quand c'est un chasseur qui vole un Mach 2, c'est évidemment encore plus... Et les combats militaires aujourd'hui avec ses avions, ce sont aussi les processus de désautomatisation. Donc la question est posée comme ça. On va voir ce que nous en dit si vous voulez bien Denis Podradides. C'est une courte intervention de 10 minutes et ensuite, je laisserai la parole à Frédéric. Et après, nous aurons une discussion. Donc si on peut envoyer la vidéo de Denis. Merci. Moi, j'adore arriver au sentiment de liberté qui implique à la fois une totale maîtrise et un total abandon. Parce que les répétitions aussi créent une certaine mécanique, une certaine automatisation qui vous permettent une relative sécurité. que même les jours... Parce que l'hydro le dit, le problème, ce n'est pas de jouer une fois, c'est de jouer deux et trois et dix fois. Et ça, ça crée... Et souvent, les amateurs ne connaissent pas ce problème. Parce que les amateurs souvent jouent une fois ou deux dans un sentiment de miracle, justement, un sentiment de... Alors que les acteurs professionnels jouent dans le sentiment de la répétition, parfois même, de la saturation du nombre de représentations. Un acteur qui joue 400 fois, il arrive parfois à non seulement un sentiment... Même plus d'automatisation, d'aliénation absolue et de fait d'être abandonné de lui-même sur une scène et d'être cette espèce de chose qui joue. Sentiment aussi que j'ai connu, qui est un sentiment atroce. Alors là, vous dire que vous êtes dans l'automatisation la plus... Et c'est fait... Je pense que ce qui est vrai, c'est que le sentiment heureux de jouer, c'est quand on dépasse cette contradiction entre la saveur de la première fois, la saveur de la découverte et ce sentiment d'être libre dans une forme définie, mais qu'on explose. Et même moi, j'adore, parfois, je le fais très souvent, la mise en scène, je l'oublie totalement et même je m'en... Je suis désinvolte avec ça. Je suis même insolent. Je suis même... j'oublie un jeu de scène volontairement. je m'en fiche complètement parce que les jeux de scène, ça n'a aucun intérêt. Les effets n'ont aucun intérêt. C'est l'agencement de tout ça, le récit qui court derrière tout ça dans les têtes des spectateurs et des acteurs et la rencontre qui se fait le soir même. Mais pour atteindre cette capacité-là, c'est vrai qu'il faut quand même avoir encaissé beaucoup, avoir travaillé beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, l'improvisation, c'est jamais le premier jet, en fait. Mais la capacité d'un acteur à dépasser le schéma d'une mise en scène, pour moi, c'est décisif, effectivement. Une indétermination... Voilà. Ça, c'est une chose... C'est partie d'une remarque que je me suis faite au cours des années à rencontrer les acteurs et à trouver souvent chez eux une espèce de faille, un terrible manque d'identité, de gens en général très très peu sûrs d'eux. que souvent, ceux qui deviennent ensuite des acteurs comiques très puissants, qui ont une espèce sur la scène, vous savez, une énergie, voire une sauvagerie, il y a chez eux, dans le fond, originellement, une très très grande incertitude sur ce qu'ils sont, ce qu'ils devaient faire, comment ils l'ont fait. Il y a un ne pas savoir, une sorte... Voilà. J'ai constaté cette... Parfois, j'appelle même une faiblesse des gens qui manquent d'eux. J'adore cette phrase de Diderot, comment voulez-vous qu'il puisse jouer tous les caractères et c'est bien qu'ils n'en ont aucun. Alors c'est très violent et très méchant vis-à-vis des acteurs d'une certaine manière parce que Diderot aussi, son rapport aux acteurs n'est pas clair du tout. Il y a en lui un grand... un acteur qui a été sûrement blessé, abandonné, frustré. Je ne sais plus où est-ce que j'en venais. Ce néant, vous voyez. Et que justement, précisément, cette indétermination longue qui est là, elle va permettre à quantité de choses de venir remplir ce vide-là, tout simplement. On ne pourrait pas être acteur et être même bon acteur et voir grand acteur s'il n'y avait pas cette espèce de vide, cette espèce de faiblesse, cette espèce d'indétermination. Et plus elle est grande, effectivement, et plus ça peut aller ailleurs. La personne peut créer une espèce d'appel d'air en elle-même qui va pouvoir aller jusqu'à l'incarnation. Et ce n'est pas de limitation, en fait. C'est une improvisation comme vous dites qui tient du miracle. Tout le monde constate. Ce qui est souvent très émouvant, c'est que tout le monde le constate au même moment sans rien dire. On sait tous que, et on sait pertinemment qu'on est dans une atmosphère qui a changé, qui est une atmosphère miraculeuse, merveilleuse. Villard appelait ça l'après-midi, merveilleuse. Le jour où tout prend, où la pièce se lève toute seule. Et ça ne dépend plus du vouloir d'un ou d'un acteur. On n'a même pas besoin de le dire. Les gens, après ce consulte du regard, ça a eu lieu. Alors, effectivement, ça tient vraiment de l'esprit parce que quand on est dans le volontarisme, tant qu'on est dans le volontarisme, qu'on décide de convoquer les fantômes, alors, il faut qu'il se passe quelque chose là. Évidemment, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait d'un seul coup un espace suffisamment nu et suffisamment peuplé pour que soudain il y ait cette alchimie, cette chose qui se produit. c'est tellement rare, il y a tellement de souffrance avant de pouvoir atteindre ce moment-là. Si on est patient, c'est formidable, il faut être infiniment patient. C'est créer le temple ou l'espace, où que vous soyez, on peut créer un espace théâtral partout, c'est créer un espace vide, d'une certaine manière sacré. Il est sacré parce qu'on le laisse vide, dans lequel aura lieu quelque chose et attendre, guetter, être à l'affût sans faire violence ni au texte, ni aux acteurs, ni à ceux qui regardent. Vous voyez un acteur qui essaie de provoquer le public, qui essaie de le... C'est atroce, qui essaie de vous faire rire alors que vous ne riez pas ou de vous faire peur. C'est vrai que c'est tellement beau, un fantôme, dans l'idée même, dans le concept même de fantôme, parce qu'il est là. On va s'arrêter là parce qu'après, nous sommes partis dans cette discussion sur le fait que la désautomatisation produisait sur la scène au moment de ce miracle, on parlait de Nippo de la Liesse, en fait, ce que les comédiens, souvent les gens qui sont les vrais amateurs de théâtre, appellent les fantômes. C'est en référence aussi aux fantômes de Shakespeare, etc. Nous avions une discussion à partir de là sur le fait que l'improvisation, c'était toujours en fait ce qui faisait que des esprits revenaient et que quelque chose se produisait totalement inattendu et en même temps absolument nécessaire, comme le sont les fantômes chez Shakespeare. Vous avez bien compris, j'avais invité Denis Pondé-Liesse parce que nous avons désautomatisé au théâtre, ça s'appelle improviser. Et non seulement au théâtre, mais dans tout, en fait. Dans tout, vous pouvez tout traduire. La négantropie, c'est une forme de l'improvisation, toujours. Donc, je voulais apporter cet élément au dossier, cet élément de témoignage de Denis Pondé-Liesse. Maintenant, si tu veux bien, je te laisse la parole pour aussi que je te repose ma question. Est-ce que ce que je raconte sur les moyennes est audible, recevable et qu'est-ce que ça peut donner à penser ou bien est-ce qu'il faut passer à autre chose ? Je pense que... Vous m'entendez ? Oui ? Pas du tout. Si, si. Je pense qu'il y a ce débat qui lit les traces, qui lit l'automatisation et qui lit souvent le théâtre et le langage, c'est un débat qui est ancien et ça peut valoir la peine de le replacer un tout petit peu dans une perspective temporelle un peu plus longue. J'ai la chance de travailler beaucoup avec les archives vénitiennes en ce moment et c'est une... À part le plaisir d'être à Venise souvent, c'est le plaisir de comprendre ce qui s'est passé au début du XVIe siècle, qui s'est continué au début du XVIIe siècle, comment ce qui était à l'époque un des plus grands empires commerciaux, au moins en tout cas de la Méditerranée, a réussi à gérer une situation de data déluge. C'est-à-dire que cette situation qui nous semble et qui est toujours présentée comme étant la modernité, qui est une chose qui nous est arrivée dessus il y a 4-5 ans, en fait, est quelque chose qui revient dans l'histoire, alors proportionnellement, quantitativement, on pourrait dire de manière moindre, mais psychologiquement exactement de la même manière et avec les mêmes conséquences. Quand arrivent les informations de l'ensemble de la Méditerranée que l'administration vénitienne doit gérer, quand la ville elle-même a 150 000 habitants, qu'aujourd'hui il y en a à peine 40 000, et qu'il faut gérer cet ensemble, il y a une nécessité du pouvoir, de l'administration en général, de développer des nouveaux systèmes, non seulement de traçabilité, mais aussi de gestion et d'indexation. Et pire que ça, on a l'impression finalement quand on regarde ce qui a été inventé dans ces années-là, les index, vous collectez des déclarations d'impôts, mais on veut aussi y accéder par lieu, par ordre alphabétique. Et donc on va faire d'autres listes. Il y a des échanges commerciaux, des échanges de lettres qui sont des gages en termes d'argent, et petit à petit, l'argent commence à circuler et commence à circuler virtuellement. La première bourse d'État arrive à Venise, les premiers réseaux de confiance. Et tout ça doit être tracé, tout ça doit être documenté et conduit finalement à une machine, qui est une machine administrative, mais qui contient cette idée de petit à petit avoir un maillage. et ce maillage s'étend si possible, et le rêve, c'est ça qui est intéressant, dès le début de l'administration, et puis demain, des entreprises, etc., sera d'avoir le maillage le plus fin pour capter ces flux. En parallèle, il y a l'histoire des automates, qui est une histoire qui est, du point de vue de l'histoire des sciences, semble être séparée. On invente des automates depuis des milliers d'années pour faire de la magie, et la magie, ce sont les automates, toujours, pour impressionner, pour de temps en temps transformer des industries. Au même moment, Léonard de Vinci fait les automates, mais travaille avec un Lucas Pacioli qui fait le Double Accounting System, la partita d'Opia, qui est le système encore utilisé aujourd'hui pour faire les comptes. du temps de Diderot et puis à la fin du XVIIIe, on a tout d'un coup cette fascination ou cette problématique qui se cristallise. C'est-à-dire que quand l'abbé Micale travaille des années, donc un ecclésiastique, travaille des années pour présenter en 1780 ses têtes parlantes. Qu'est-ce que sont les têtes parlantes ? Ce sont deux automates, robots, qui, grâce à un système de clavier, jouent du théâtre. Donc on est absolument dans la question de Diderot et de Denis Podavides. Ces automates qui jouent mécaniquement, maximalement, sont-ils les acteurs parfaits ou sont-ils au contraire l'inverse du théâtre ? Cette question, qui va intéresser un certain nombre d'intellectuels à cette époque-là, on est à peine dix ans avant la Révolution, donc on voit à quoi l'enjeu tout d'un coup à quoi on s'occupe à ce moment-là, on s'occupe sur des questions relativement fondamentales. Elle est débattue, mais elle utilise en tout cas la machinisation du langage comme fascination et comme moyen de penser finalement qu'est-ce que sont les caractéristiques expressives. Ce n'est pas pour rien si au début du XIXe, finalement, la Révolution a ses effets, mais qu'est-ce qu'elle change essentiellement avec l'Empire en partie ? C'est une généralisation cette fois-ci du système administratif développé en France, mais aussi déployé sur d'autres pays. De nouveau, le fait de le voir à Venise est extrêmement impressionnant. comment l'importation par Napoléon des logiques cadastrales, des logiques de structure de la société nous permettent aujourd'hui, par exemple sans difficulté, de remonter jusqu'au début du XIXe siècle et rendre quand même encore assez difficile le fait d'aller dans le XVIIIe, dans le XVIe. Il y a ces grands moments administratifs, des grands moments d'automatisme et les deux, petit à petit, continuent dans une espèce de course qui va toujours quasiment dans la même direction que la direction de la densification jusqu'à finalement commencer à converger avec l'arrivée des premiers ordinateurs et l'arrivée de la généralisation des ordinateurs connectés les uns avec les autres qui sont finalement des machines à administrer, à gérer les patterns parce qu'un ordinateur c'est essentiellement ça. C'est une machine qui est capable essentiellement de produire de la donnée régulée. C'est la suite du métier à tisser. Ce sera dans un deuxième temps la capacité de détecter ces régularités mais dans un premier temps c'est produire de la donnée structurée et donc finalement rejoindre ces deux logiques. Évidemment l'administration sera un des domaines qui aura le plus de bénéfices dans son efficacité et dans son rêve de l'informatique. Cette histoire-là toujours dans la même direction conduit simplement à une densification des secteurs de traçabilité. Traçabilité des personnes, maîtrise des espaces, tout ça est très compliqué donc c'est pas pour rien s'il faut des décennies pour réussir en fait à arriver à la densification. Il y a des moments clés et donc un des moments sur lesquels je me suis intéressé c'est effectivement ce qui semble être le miracle économique de Google qui est effectivement basé sur la découverte d'un territoire et la combinaison de deux idées. L'idée, la capacité d'intercepter un flux que personne n'avait réellement réussi à l'intercepter qui est le flux de la langue écrite en disant grâce à un algorithme qui me permet d'organiser mieux l'information qui est basé sur un système de hiérarchie de citation qui sur le fond dans sa logique a quasiment les mêmes idées que les systèmes vénitiens 500 ans avant mais mis à grande échelle et déployé ça conduit à une bonne organisation de l'information. J'attire à partir de là une attention et je suis capable de capter un certain nombre de requêtes donc de formes écrites entre leurs moments d'intention expressives et leur expression effectives il y a une interface une interface nouvelle qui n'est plus le studio n'est plus la machine à écrire mais est une interface qui est déployée sur l'ensemble de la planète et qui va prendre des formes de plus en plus sophistiquées ce que va faire sophistiquer même pas tant que ça mais disons plus généraliser c'est-à-dire que la prothèse linguistique que Google va proposer va être si possible la plus déployée pour écrire les mails pour écrire les documents etc. Et la force de Google c'est d'avoir compris que c'était un territoire qui pouvait être monnayable c'est-à-dire que les mots avaient une valeur et que des gens étaient prêts à négocier cette valeur et que le juste prix de cette valeur serait fait par un modèle de vente aux enchères un système qui était déjà à Venise pour quand on voulait savoir le marché juste et que ça permettait simplement en densifiant ce phénomène de générer à partir quasiment de rien des milliards de dollars ce qui lui a permis derrière de développer toutes les choses que Google développe qui ne sont pas forcément complètement logiques certaines parties sont cohérentes d'autres sont complètement ouvertes simplement parce que c'est une machine automatique à faire de l'argent en ayant connecté les deux un point intéressant c'est précisément que dans ce domaine là une des optimisations possibles c'est d'aider les gens à aller dans le domaine de la langue qui est la langue commerciale et la langue commerciale elle est difficile à définir puisqu'elle est ouverte par le marché c'est les mots sur lesquels les gens sont prêts à payer de l'argent pour que leur publicité arrive devant or cette langue commerciale se caractérise quand même par sa régularité c'est-à-dire que si vous écrivez un mot et que vous êtes la seule personne à l'écrire un mot mal orthographié un nom qui n'a pas de valeur et bien ce mot là au moment où vous le produisez ne produira que très peu de valeur par rapport à un mot qui est beaucoup plus utilisé il est beaucoup mieux d'utiliser Picasso avec le bon nombre de S et si possible si l'algorithme peut vous aider à le faire donc à vous orthographier enfin essentiellement à vous ramener dans la langue régulière il y a une optimisation monétaire qui conduit naturellement à un effet linguistique donc cette intermédiation des algorithmes qui a une logique économique qui a une logique d'utilité parce qu'un autre élément extrêmement intéressant ça a été la disparition du clavier parce que vous n'êtes peut-être pas aperçu mais on discutait pendant des heures sur quels étaient les faits de taper à la machine d'écrire à la main mais en moins d'une dizaine d'années l'arrivée des machines mobiles a conduit à supprimer les claviers or quand vous supprimez les claviers il devient de plus en plus difficile de composer ou de penser la phrase et de l'exprimer avec une précision sans être handicapé par la prothèse mal adaptée et c'est pour cette raison que l'automatisation l'auto-régulation a tout d'un coup eu une valeur d'usage énorme et a conduit insensiblement à ce qui est probablement une des plus grandes révolutions de l'écriture c'est-à-dire non plus l'utilisation d'une prothèse particulière pour exprimer son idée mais un choix parmi des routes c'est-à-dire qu'aujourd'hui écrire dire un mot c'est choisir parmi trois mots qu'on vous propose une phrase qu'on vous propose et petit à petit il y a une force que cette tendance va finalement se généraliser c'est-à-dire que vous avez une situation assez étonnante en termes d'ivresse de puissance d'ailleurs parce que ce qui était la difficulté de l'écriture comme la difficulté pour jouer d'un instrument pour maîtriser finalement le phrasé d'un piano ou la capacité de jouer comme un grand interprète il va falloir énormément de maîtrise pour passer à l'étape supérieure ici quelque part la langue statistique est à votre portée et il vous suffit de la sélectionner parmi d'autres choix et donc est-ce que ça va conduire plus de créativité moins de créativité ça c'est un débat évidemment à aborder avec précaution mais dans tous les cas ça conduit à une transformation de l'écriture alors avec mon équipe on essaye depuis maintenant deux trois ans d'essayer de voir s'il y a effectivement quelque chose qui s'observe dans la structure de la langue c'est-à-dire que ces mécanismes dont on parle ici qui peuvent sembler anecdotiques qui nous posent une question première c'est de dire si ça avait lieu est-ce qu'on le saurait si la langue est en train de se transformer dans sa structure est-ce qu'on le saurait est-ce que c'est grave éventuellement ça c'est l'autre question mais d'abord est-ce qu'on a le moyen de le détecter donc on a développé des programmes de recherche pour essayer précisément de mesurer c'est comme la mesure de l'augmentation de la température nous on essaye de mesurer l'augmentation de la déstabilisation linguistique ou de la hyperrégularisation pour ça on a la chance grâce au big data d'avoir de très grands corpus et donc on a la capacité d'observer l'évolution de la langue sur 200 ans par exemple en prenant les archives de presse c'est un des domaines qui a des défauts mais qui a aussi l'avantage d'avoir une certaine continuité on peut observer comment la langue parce que la langue change tout le temps comment est-ce qu'elle change naturellement comment est-ce que de décennie en décennie dans le 19e siècle dans le 20e siècle on a cette évolution linguistique et si depuis 2000 nous avons un pic de transformation qui serait éventuellement mesurable donc ça c'est un travail de très longue haleine comme pour d'autres mettre en lumière la transformation linguistique c'est quelque chose qui est comme la température et il faut le faire globalement il faut le faire avec beaucoup de méthodologie et donc on avance dans cette direction on encourage le maximum de chercheurs à avancer à développer des méthodologies pour qu'on ait cet observatoire de ce qui est notre rapport le plus intime à la pensée qui est la langue elle-même et d'observer les effets de ces régulations un mot par rapport à ce qui s'est passé à part ces recherches depuis cet article de 2011 toujours dans la logique de la linguistique c'est l'arrivée que je pense qu'on aurait pu le soupçonner mais qui est quand même arrivé un peu plus vite que je ne le pensais de cette médiation algorithmique de la langue vers la langue orale c'est-à-dire que on avait très clairement l'écriture est arrivé grâce au progrès de la reconnaissance automatique de la parole grâce au progrès aussi de la traduction simultanée l'envie de pouvoir parler directement à nos téléphones pour produire de l'écrit c'était quelque chose qui était en l'air depuis longtemps mais qui fonctionnait quand même relativement mal aujourd'hui on le voit dans les usages sous forme d'une généralisation vous allez peut-être dicter un sms demain dicter un mail relativement plus long potentiellement avec il y a plusieurs expériences qui commencent à démontrer qu'on arrive à des résultats raisonnables des éléments de traduction automatique approximatifs statistiques sans modèle linguistique mais qui donne un service qui a très très clairement une valeur ajoutée à partir de là ce qui était finalement la volatilité le dernier élément de la langue qui n'était pas un flux documenté est en train de rentrer dans l'ensemble cette même logique c'est extrêmement puissant ça veut dire que tout ce qu'on pourra dire sera cherchable mais ça veut dire aussi que ce dernier élément de comportement linguistique rentre dans la machine globale et donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument penser puisque ça a une valeur potentiellement extrêmement importante dernier élément qui relève de la même logique c'est quels sont les espaces qui restent finalement de cette hyper-documentation et donc de cette hyper-automatisation il restait finalement l'espace on va dire malgré le fait qu'on avait une traçabilité avec les téléphones malgré le fait qu'on avait la capacité à on va dire repérer prendre des photos l'espace en tant que monde physique dans lequel des objets se meuvent était potentiellement sous-documenté nous savions nous savions où étaient les trains des avions mais nous ne savions pas où était l'ensemble des voitures et nous ne savions pas les modifications globales de l'espace l'arrivée finalement de l'automatisation dans ces environnements c'est-à-dire les drones c'est-à-dire les voitures autonomes qui ont pour fonctionner besoin de modèles de leur environnement les plus précis possible pour fonctionner ces machines doivent comparer leur modèle interne avec la perception directe qu'elles en ont de manière à voir la différence on n'y est pas tout à fait encore mais il y a une dynamique très forte pour aller dans cette direction et qui s'accompagne et c'est ça qu'on dit moins d'une hyper documentation d'espace qui une fois qu'elle est en place s'auto documentera c'est-à-dire que toute voiture autonome qui passe a besoin du modèle mais remet à jour le modèle à partir de là vous avez un double effet intéressant une chose qui aurait fasciné la capacité potentiellement d'avoir une espèce de modèle 3D de l'environnement en temps réel probablement pour les centres urbains d'abord mais progressivement en fait étendu et derrière dans cet environnement des automatismes qui sont ces voitures autonomes qui sont ces services de guidage et donc un déploiement de cette même logique donc c'est pour ça que cette question de s'affranchir des automatismes elle a une résonance qui n'est pas très éloignée de la discussion du paradoxe du comédien mais on voit que cette à la fois par l'attractibilité et cette capacité d'être dans l'automatisme et de se laisser aller ou d'en sortir a maintenant une dimension qui est vertigineuse et que je voudrais resituer dans la perspective macroéconomique que j'évoquais tout à l'heure parce que quoi que l'on puisse imaginer c'est difficile à la différence de ce que je fais moi je suis philosophe Frédéric Kaplan c'est quelqu'un de sérieux c'est-à-dire qu'il étudie vraiment les choses il expérimente etc moi je fais des projections à partir de ses propres travaux ou d'autres j'ai tendance à penser que l'intervention en temps réel sur les pratiques linguistiques parce que c'est ça qui me paraît le plus important dans le processus automatique du numérique c'est-à-dire le retour le retour sur l'expression sur l'activité sur l'échange en permanence guidé par des processus qui s'enrichissent eux-mêmes qui se transforment eux-mêmes à mesure qu'on les pratique je pense se transforme très radicalement ce qu'on pourrait appeler le dialogisme au sens de Michael Bakhtin qui avait une théorie du langage fondée sur l'hérologisme ou au sens de Socrate qui est à l'origine de la philosophie en tant que telle ayant dit cela il y a tous ces aspects est-ce qu'il y a une menace par exemple anthropique sur le langage ce n'est pas du tout une question nouvelle d'ailleurs mais indépendamment je dirais pas indépendamment mais en tout cas par-delà ces questions il y a cette question de la solvabilité économique c'est-à-dire que sera la valeur demain comment la valeur sera-t-elle produite demain si on prend des modèles je reviens à des questions vraiment de macroéconomie classique c'est-à-dire l'économie c'est un cycle il faut qu'il y ait une boucle qui s'opère il faut que ce boucle réinjecte en permanence de la circulation sinon ça doit circuler il faut que la valeur circule je pense que l'extraordinaire problème qu'a posé le fordisme c'est un problème le fordisme au début du XXe siècle et les réajustements que ça a nécessité qui se sont stabilisés grosso modo au cours des années 30 en Amérique du Nord autour des années 50 45-50 en Europe et puis ensuite dans le monde entier étaient liés à certaines potentialités macroéconomiques où de la valeur pouvait se produire par de l'emploi qui ne produisait aucune négantropie parce que l'endentropie se produisait pas là il y en avait de la négantropie bien entendu parce qu'il n'y avait pas de négantropie il n'y a rien du tout donc la valeur ce qu'on appelle la valeur d'usage c'est de la négantropie et il faut qu'il y ait un minimum j'emploie le mot négantropie ça mériterait une discussion bien entendu mais une précision en tout cas il faut qu'il y ait un minimum de différence comme on pourrait dire c'est une autre manière de nommer la négantropie pour qu'il y ait une attractivité une valeur d'usage et pas simplement une valeur d'échange avec tout ce que les théoriciens pas forcément marxistes d'ailleurs ont noté à savoir que la valeur d'échange dissout la valeur d'usage inéluctablement c'est ce qui a été observé de 36 000 manières aujourd'hui nous sommes dans un autre modèle et dans cet autre modèle je pense un modèle qui par ailleurs est foncièrement architecturé au sens que je parlais de Venise c'est de l'architecturation du territoire qui se produit là architecturé par des processus qui reposent sur une calculabilité extrêmement grande et cette calculabilité extrêmement grande a tendance à dissoudre toute singularité dans une calculabilité alors ça c'est ce que disent beaucoup Antoinette Rouvois et Thomas Berns dans leurs travaux sur la gouvernementalité algorithmique eux ils abordent ça d'un point de vue juridique en mobilisant un peu le concept de Michel Foucault etc la question est à ce moment là est-ce que comment est-ce qu'on produit si ce que je viens de dire est vrai ce qui reste évidemment à prouver c'est pas ce soir qu'on le fera bien sûr mais si ce que je viens de dire est vrai la question est de savoir comment on introduit de la variabilité de la singularité de la négantropie et comment on reconstruit une solvabilité en fait parce que je redis ce que je disais tout à l'heure tout ça je l'articule étroitement sur l'effondrement de l'emploi qui peut évidemment là aussi discuter mais je crois qu'il y a plus grand monde qui discute vraiment le sujet et s'il y a cette perte d'emploi qui était pendant très longtemps on rémunérait la production de l'entropie aujourd'hui c'est plus le cas l'entropie est produite par des automatismes par des machines précisément et donc ça ne passe plus par là à partir de là moi ce que je crois c'est que la question qui se pose c'est en fait c'est de créer avec le temps gagné parce que les automatismes donnent du temps finalement fondamentalement y compris quand vous êtes sur Google vous gagnez du temps moi j'utilise Google comme tout le monde d'ailleurs je suppose dans cette salle extrêmement souvent parce que ça me fait gagner du temps et je crois que la question est qu'est-ce que je fais de ce temps et comment est-ce que je fais que ces automates eux-mêmes vont par exemple me permettre de valoriser ce temps c'est pour ça qu'à Liri tu le sais parce qu'on en a déjà un petit peu parlé et bêtement j'ai oublié de montrer j'ai oublié de mettre sur les photos de tout à l'heure ce à quoi nous travaillons à Liri en ce moment c'est d'essayer de réinventer le web avec une interface qui permet d'inscrire les singularités incalculables dans l'interface elle-même et qui permet de gérer ces singularités incalculables non pas par des big data mais par des formes de communautés que nous appelons herménotiques et négantropiques qui utilisent les big data qui utilisent tous ces automates mais pour produire ce que les automates ne peuvent pas produire ça sera d'ailleurs j'en profite je fais un peu de publicité pour lundi et mardi prochain au centre Pompidou il y aura un plateau assez important assez intéressant de gens qui vont tous parler de cela comment réinventer le web dans une telle perspective je ferme cette parenthèse Frédéric Caplan est intervenu à plusieurs reprises dans ses entretiens d'ailleurs ce qu'il faut réaliser c'est que d'un côté il y a des dynamiques très fortes pour moi de maillage de dentification mais maintenant le pousser à l'heure extrême il y a une certaine instabilité en fait de ces systèmes c'est à dire que ce qui est terrible des automates en particulier quand ils sont virtualisés c'est qu'on peut toujours mettre un automate au dessus et faire un méta automate et donc on revient finalement à des phénomènes de captation d'attention mais dans un espace qui a quasiment perdu sa structure de spatiale normale de la même manière Google le disait toujours que son concurrent est un one click away sauf qu'évidemment aujourd'hui en ayant développé une fidélisation dans les prothèses linguistiques et dans l'utilisation même si théoriquement c'est toujours possible c'est assez difficile comme détachement maintenant on a vu d'autres phénomènes d'intermédiaisation dans lesquels grâce à un logiciel essentiellement et une dynamique de popularité des secteurs entiers que ce soit évidemment les taxis les hôtels etc. ont été transformés parce que le flux a été capté à un autre niveau et a été redistribué derrière et ça c'est à la fois quelque chose qui est terrible parce que c'est déstructurant et à la fois c'est quelque chose qui peut recommencer à différents niveaux donc c'est aussi un espoir paradoxalement c'est-à-dire que quand tout était basé sur des formes de captation qui étaient extrêmement lourdes dans lesquelles il fallait pour maîtriser le territoire finalement déployer son armée ses géomètres dans lesquelles pour faire le recensement et tracer les gens il fallait envoyer des gens frappés à toutes les portes seuls de très grands organes de pouvoir administration grand groupe pouvait se le permettre et donc il y avait une valeur de la big data du passé et qu'il y avait un coût certain et c'était difficile pour un nouvel acteur de dire écoutez je vous reprends ou vos données ou vos méthodes ou je vais m'insérer entre à tel endroit dans le flux et j'aurai autant de données que vous et donc ça passait par une forme de rigidité de la société dans laquelle l'organisation le big data et l'automatisme avaient valeur peut-être de rigidification en tout cas de consolidation ici je serais quand même dans une situation un peu délicate pour dire ce qui va se passer dans les 30 prochaines années tant il est facile finalement à des nouveaux acteurs au moins technologiquement de proposer exactement le même système qu'un acteur existant je peux faire demain Uber 2 si le code source d'Uber est en open source et cette force de diffusion de la technologie cette force de circulation la capacité au travers de l'open source en particulier de créer des patrimoines communs qui permettent à des groupes beaucoup plus petits de bénéficier de ce qui s'est produit précédemment est un facteur de renversement de situation et donc ça peut aller dans le bon sens dans le mauvais sens ça peut déstructurer des industries et donc c'est en ce sens que ça peut conduire à des pertes d'emploi potentiellement importantes mais ça peut aussi renverser des monopoles et cette espèce de météo changeante d'un système un peu hyper connecté à mon avis va être une des caractéristiques des années qui vont venir et comment des nouvelles donnes vont s'organiser de nouveaux acteurs vont se profiler et quelle est la part d'action qu'il est possible si on veut essayer de construire un monde basé sur des principes que l'on souhaite avec des valeurs particulières voilà c'est des questions qu'il faut se poser mais un des espoirs c'est que potentiellement cette fluidité du monde en fait donne aussi la possibilité à des acteurs qui n'avaient aucune chance de leur vivant d'avoir aucun impact sur la planète dans leur ensemble d'avoir cet impact oui moi je crois en réalité que bien sûr qu'il peut toujours y avoir de nouveaux acteurs on en a vu apparaître je me vante moi d'avoir parlé des réseaux sociaux avant qu'ils n'existent en 2004 j'ai écrit un chapitre d'un de mes livres où je disais la formulaire numérique demain ce sera un réseau dans lequel on produit des traces etc c'est ce qu'a Twitter a fait et ensuite Facebook on peut à partir de l'observation des choses on peut déduire des évolutions plus ou moins bien entendu mais on ne peut jamais prédire quoi que ce soit ce que je crois c'est qu'aujourd'hui ce qu'on peut prédire c'est que oui il peut y avoir de nouveaux acteurs par exemple Uber is a Uber comme on dit aujourd'hui par exemple mais je pense que dans tous les cas ce modèle est insolvable c'est à dire que ce qui apparaît de la part de tous les économistes qui travaillent vraiment sur ces questions c'est que oui bien sûr ça produit beaucoup beaucoup de valeurs mais c'est une valeur extrêmement spéculative et c'est une valeur extrêmement volatile extrêmement volatile et extrêmement inquiétante et par ailleurs ça n'est pas alors là j'insiste un petit peu sur mon truc mais ça n'est pas simplement que l'entreprise peut perdre de l'emploi c'est que les analyses du MIT d'Oxford de Bruegel il y en a des dizaines en fait d'analyses de ce type montrent toutes que le numérique conduit à la destruction de l'emploi ça je pense c'est une donnée maintenant on peut ne pas être d'accord sur le curseur le niveau etc mais par contre la perte de l'emploi elle est inédite à mon avis et je crois qu'il n'y a plus vraiment de discussion sur ce point là et si j'y insiste c'est parce que ce que je crois c'est que la question est la nouvelle sauvabilité qui est derrière nous nous préconisons enfin quand je dis nous je parle de l'art industriel nous préconisons ce que nous appelons un revenu contributif qui est un revenu qui est basé sur le modèle du régime des intermittents du spectacle qui permet à des individus de s'encapaciter ce n'est pas de l'empowerment c'est de l'encapacitation l'empowerment c'est du pouvoir d'agir l'encapacitation c'est du savoir et c'est du savoir partagé c'est social l'encapacitation l'empowerment c'est très individualiste et donc qui permet de développer cette encapacitation et de la valoriser sur un marché de l'emploi sur une vie collective sur 36 000 possibilités et par rapport à cela et là c'est une thèse que je soutiens depuis quelques temps maintenant et qui est évidemment extrêmement discutable mais je crois que le format aujourd'hui l'architecture des réseaux tels qu'ils existent ne le permettent pas parce qu'ils ont parce que les réseaux depuis 23 ans en particulier depuis que le web existe ont été contraints énormément à travers le W3C et les autres finalement pour évoluer vers les big data vers la data économie ce n'est pas du tout fait pour ça au départ le web c'est absolument pas fait pour faire la data économie c'est fait pour produire de la discussion de la confrontation et de la négantropie justement et donc nous nous pensons que par rapport à cette question là le marché ne peut pas tout résoudre et qu'il est extrêmement important de remettre de l'architecture négantropique dans les datas elles-mêmes et d'aller au-delà de l'ubérisation disant cela ce n'est pas un jugement sur savoir si c'est bien ou pas l'ubérisation ça pose de très gros problèmes et ceux qui le disent le plus clairement ce sont les représentants de l'autorité publique de San Francisco c'est-à-dire que ce sont eux qui s'en prennent le plus fortement à Uber à Airbnb etc ce ne sont pas des archaïques franco-gaulois ce sont des gens qui sont au cœur de la Silicon Valley mais de la Californie du Nord donc voilà et ce que je crois c'est que ce modèle il est fascinant mais en même temps il est limité et qu'il rencontre des problèmes un petit peu comme par exemple Meadows les Meadows ont dit le système qui a été mis en place il y a 150 ans arrive à ses limites il faudrait en sortir et maintenant on voit que c'est tout à fait vrai qu'on aurait bien fait les écouter il y a 30 ans et bien aujourd'hui je pense que c'est ce système qui lui a beaucoup il a 23 ans ce système qui repose sur le web qui est confronté à des limites ce qui n'invalide absolument pas évidemment tout ce qui s'est produit peut-être juste ce paradoxe moi quand j'enseigne qui est donc en capacitation il y a une soixantaine d'étudiants par exemple dans une salle il y a cette nouveauté qui est pas qu'ils sont sur les réseaux sociaux ça c'est encore autre chose mais qu'ils ont potentiellement sur leur ordinateur le cours d'un autre professeur dans le monde potentiellement meilleur sur ce que je suis en train en fait le sujet que je suis en train de traiter et cette forme d'hyper je ne sais pas si libéralisme est une chose à la fois fascinante parce que ça veut dire que voilà si vous avez un professeur assez mauvais vous avez la chance potentiellement d'avoir un des meilleurs professeurs du monde vous expliquer le sujet peut-être mieux que lui bon et donc il y a des potentialités d'apprentissage extraordinaire et en même temps ça conduit à ce régime d'hyper compétition dont il est difficile de dire aujourd'hui s'il conduira effectivement par sujet finalement sur un appauvrissement c'est-à-dire est-ce qu'à la fin pour expliquer la physique il y aura trois professeurs extraordinaires et ce sera tout et est-ce que ça c'est finalement une grande tristesse parce que du point de vue de la richesse des variations des interprétations de la discussion locale de la diversité des opinions c'est un appauvrissement énorme mais du même coup il y a aussi quelque part une certaine accès à une certaine peut-être excellence de la connaissance si on veut croire qu'il y a une dynamique vertueuse et donc ça c'est très déstabilisant c'est très déstabilisant aussi en tant que professeur c'est-à-dire doit-on rentrer est-ce que la réponse à l'arrivée de l'ensemble des autres professeurs du monde dans votre classe c'est est-ce que moi-même je dois me téléporter virtuellement dans l'ensemble des classes de la côte Est de la côte Ouest du Japon parce qu'à la fin il n'en restera que très peu ou est-ce que c'est un repliement sur une communauté locale en disant mon vrai savoir c'est d'amener un petit nombre d'étudiants à un certain endroit et je ne rentre pas dans l'arène unique et globale voilà ce que nous disons nous à Liri parce que nous travaillons beaucoup sur cette question tout à l'heure j'avais une réunion avec le CEA parce que nous sommes partenaires des CEA pour essayer de repenser les écoles doctorales dans l'astrophysique la communication entre les chercheurs l'enseignement de l'astrophysique nous faisons un MOOC avec le CEA là-dessus moi je pense qu'un bon prof d'université ce n'est pas d'abord un bon pédagogue c'est d'abord quelqu'un qui apporte de la négantropie à son savoir et donc il est irremplaçable et je pense que la diversité des points de vue dans les sciences c'est absolument fondamental après il y a évidemment de la vodétarisation de grands communicants ce ne sont pas des profs ce sont des communicants et je pense que ce qui fait qu'un prof est un bon prof ce n'est pas tellement le brio de son cours c'est la capacité à faire vivre sa classe et cette classe ça doit être j'appelle ça une communauté herméneotique c'est une communauté d'interprétation il faut que les étudiants travaillent ensemble que le prof soit bousculé par les étudiants que les étudiants soient bousculés par le prof que le prof est bousculé par ses collègues et ce qui est important aujourd'hui c'est de créer des outils non pas de compétition mais de coopétition comme on dit parfois maintenant c'est-à-dire de coopération où on est bien entendu je donne toujours l'exemple Niels Bohr Einstein parce que tout le monde le connaît et qu'il est célébrissime mais ce sont des singularités qui font mais derrière Einstein et Niels Bohr il y a des milliers de singularités qui ont rendu possible Einstein et Niels Bohr et ce qui est aujourd'hui très important c'est de les tracer ces singularités aujourd'hui on trace les moyennes et donc on réduit les singularités en les noyant dans des moyennes et on détruit le savoir et on transforme le savoir en information l'information c'est pas du tout du savoir c'est là que je crois que la théorie de l'information est très problématique parce que la grande discussion entre la cybernétique de Wiener et la théorie de l'information de Shannon ça porte sur comment se produit l'énéglanthropie dans l'information mais en fait c'est quand on n'a plus affaire à de l'information mais à du savoir qu'on a la néglanthropie c'est pas l'information qui produit de la néglanthropie et donc il y a des très grands malentendus dans toutes ces choses là et aujourd'hui le smart power à l'américaine qui consiste à dire voilà Coursera était un des petits éléments de cette grande logique américaine consistant à dire voilà qu'il faut effectivement mettre en compétition c'est stérilisant complètement d'ailleurs les effets de Chris Anderson ça s'est fait sentir très vite sur Berkeley et Stanford et surtout sur Berkeley et c'est une catastrophe on est aux preuves de Berkeley ce qu'ils en pensent on y revient on y revient parce qu'aujourd'hui on se dit c'est peut-être alors ça c'est ce que tu fais aussi à quoi nous intéressons aussi nous avons envie de coopérer ensemble avec les digital studies ou humanities voilà essayer d'intégrer et non pas de dire on supprime les linguistes et on se passe par des data scientists mais d'introduire la data science dans la linguistique ça c'est intéressant ça c'est ce que tu fais en histoire par exemple et là nous nous soutenons que ça ça suppose de développer de nouveaux instruments des réseaux par exemple sociaux scientifiques qui ne sont pas du tout des trucs de Facebook qui ne sont pas du tout du Twitter et je ne crache pas sur Twitter nous avons développé des choses pour Twitter mais ce n'est pas du même genre et que voilà et ça je crois qu'aujourd'hui c'est la question du rapport savoir et technologie de l'information comment une technologie d'information peut devenir une technologie de savoir ce n'est pas du tout évident dans la réalité au CEA c'est vraiment un sujet dont on parle parce que qu'est-ce que c'est que les astrophysiciens c'est des gens qui travaillent avec ce qu'on appelle des chiffres astronomiques eux des big data ils sont obligés d'en faire et quand ils observent l'univers en dehors du système solaire etc ils n'ont pas de données intuitives ils n'ont que des données de ce type là et leur problème c'est qu'ils produisent énormément d'artefacts c'est-à-dire énormément de fosses ce qui paraît être une exoplanète qui n'en est pas une par exemple et ça c'est parce que les technologies ont modifié complètement les séquences scientifiques de travail sans qu'il y ait eu une critique du dispositif et donc voilà ce que je quand je fais une tension entre information et savoir c'est que la formation crée des leurs le savoir c'est ce qui requalifie cette information en y produisant véritablement une proposition scientifique théorique qui a reproduit la théorie bon voilà nous allons continuer cette discussion mais maintenant nous allons ouvrir la discussion avec des personnes qui sont dans la salle et qui veut la parole monsieur est-ce qu'il y a un micro voilà on vous apporte un micro merci beaucoup je dois dire que le sujet que vous avez traité est passionnant maintenant la manière dont il a été traité j'ai l'impression que monsieur Kaplan qui parle des automatismes nous met en garde contre les automatismes quelque part attention il dit par contre monsieur monsieur je me suis trompé monsieur Stiegler nous met en garde je me suis trompé et et il demande quelque part à monsieur Kaplan d'éclaircir un petit peu la situation est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas et monsieur Kaplan lui ne joue pas ce jeu-là ce jeu-là à mon avis il dit pas vous avez raison ou tort lui il se place vous me direz si c'est faux ce que je veux dire il se place sur le plan un autre plan l'automatisation c'est quelque part avec la civilisation c'est une une nécessité une nécessité comme avant les gendarmes devaient avoir je ne sais pas une épée aujourd'hui ils vont avec une mitraillette bon voilà c'est des nécessités et donc à mon avis une autre chose qui a été dite ici c'est c'est de revenir sur la question d'emploi mais alors la question d'emploi alors là je vais vous répondre ça c'est cette automatisation là dont on parle c'est en fait un outil qui nous permet comme vous le disiez de gagner du temps etc etc et il a beaucoup de succès et parce qu'il a beaucoup de succès uniquement pour une raison c'est qu'il est utile à beaucoup de gens sans qu'on le laisserait de côté et en ce qui concerne les emplois de dire qu'il supprime des emplois c'est probablement vrai mais il en crée aussi d'une autre manière parce qu'il faut les concevoir ces robots il faut les entretenir il faut les fabriquer donc mais c'est un genre d'emploi qui n'est pas le même que le travail que le robot il se posait faire voyez-vous autrement dit chaque progrès pourrait être discuté comme ça prenons l'époque où on a inventé la roue ah quelqu'un s'il y avait eu un syndicaliste là il aurait dit hé wait a minute pas de roue ici parce que jusqu'à là maintenant il nous faut six hommes pour transporter un tronc d'arbre avec votre roue en en mettant sur une charrette et alors qu'est-ce qu'ils vont faire mes trois hommes bon ah alors on enlève la roue où est-ce qu'on va comme ça voyez voilà alors c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup peut-être une chose qui est importante c'est de s'apercevoir que c'est pas simplement cette question de la machine qui fait l'acte répétitif et potentiellement du travailleur qui du coup va faire une activité plus intellectuelle de concevoir la machine etc il se passe un autre phénomène qui est le phénomène de la globalisation et de ses automatismes qui dans l'histoire de la technologie quand même de ce point de vue là est nouveau c'est la rencontre de ces deux idées l'idée de la globalisation on va savoir tout sur tout et l'idée de l'automate ça conduit à des choses un peu étonnantes par exemple ça conduit à des mécanismes vous connaissez peut-être ce qui a été lancé qui s'appelle Mechanical Turk il y a pas mal d'années d'Amazon qui précisément s'inspire d'une expérience du début du 19ème siècle dans laquelle un petit homme était caché dans un joueur de l'échec et battait les grands de ce monde en prétendant qu'il était un automate donc Napoléon a joué contre lui et il a battu Napoléon et on s'est dit la machine est extraordinaire mais en fait c'était un petit homme qui était dedans cette idée-là qui est un élément de réflexion sur le rapport toujours entre l'homme et la machine elle est appliquée quasiment sans scrupule en disant il y a plein de choses que les machines ne savent pas faire on n'a qu'à les donner à faire à des hommes et donc on définit des chunks de travail et ça nous permet disons s'il n'y a pas un élément de reconnaissance d'objet je dois compter le nombre d'objets qu'il y a dans une poubelle c'est assez difficile à faire pour un ordinateur ça peut être donné à des hommes les tâches les plus automatiques il y a quelques expériences assez intéressantes dans lesquelles vous pouvez demander à quelqu'un dans le monde d'aller faire une action pour vous même ouverte et que vous instrumentalisez par l'intermédiaire de l'algorithme des personnes vivantes vous avez aussi une face cachée terrible en fait que quasiment personne ne documente qui est comment vous pensez qu'aujourd'hui on empêche les images les plus horribles d'arriver sur des réseaux comme Facebook Instagram Twitter etc en garantissant un certain niveau de on va dire bienséance moralité etc alors est-ce qu'on a inventé une machine qui est capable de comprendre ce que c'est que l'obscénité ce serait intéressant mais malheureusement c'est un des concepts les plus complexes et les plus riches de nos cultes alors ce sont des gens qui le font ce sont des gens qui passent leur journée à voir des images les pires du monde penser la lit on est très déprimant aujourd'hui mais c'est quand même important pour comprendre le mécanisme c'est même très difficile à imaginer en fait mais il y a les images les pires du monde et ils doivent valider qu'effectivement ce sont les images du pire du monde qu'elles ne doivent pas rentrer dans le monde ça les machines ne savent pas le faire et donc ce sont les hommes donc dans ce mécanisme d'automatisme ce n'est pas simplement cette idée traditionnelle de il y avait la truc embêtant maintenant j'ai fait une machine et donc on va faire des choses plus sympathiques il y a exactement le contraire il y a l'idée de la logistique globale et la capacité potentiellement pour trouver un emploi mais qui n'est pas évidemment l'emploi au sens de la protection sociale etc qui est un emploi qui est payé à l'image et pas forcément très bien payé en tout cas qui ira au moins offrant globalement dans la planète et avec des réorganisations globales il y a l'idée de cette transformation de cette automatisation des hommes et donc voilà et c'est normal et on en a besoin et dans le sens où les gens ne veulent pas que des images horribles arrivent sur les réseaux sociaux et donc ils sont prêts à fermer les yeux ou peut-être ne s'en aperçoivent pas sur une espèce de je ne sais pas si on va l'appeler un fordisme mais en tout cas d'une industrialisation de comportements très simples que seuls les hommes savent encore faire juste pour cadrer votre question un tout petit peu dans une dimension qui est un petit peu différente mais c'est précisément pas un fordisme effectivement c'est parce que le fordisme c'est ce qui au contraire crée les conditions pour que comme tu le sais d'abord il est doté d'un salaire social d'un revenu social qui n'est pas simplement le revenu du travail et en plus qui donne des droits à une couverture sociale à une éducation etc avoir des enfants et par ailleurs il garantit la solvabilité du système c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un tous ces dispositifs sont absolument sauvages c'est un barbare au sens économique ils sont autodestructeurs et tout le monde se dit je ne prends pas en charge ces choses on verra bien comment ça se résoudra un jour ou l'autre ça risque de se résoudre très très mal et donc c'est ça le problème que je tiens à poser ce soir c'est-à-dire que l'automatisation comporte toutes les choses-là mais tout le monde voit bien quand même que ça ne va pas pouvoir durer éternellement comme cela oui j'ai deux questions la première vous dites donc que tout le monde est d'accord sur le fait que la technique va détruire l'emploi non non je ne dis pas que tout le monde disons que oui toutes les grandes études que j'ai pu consulter en tout cas quarantaine disent toutes que l'emploi va être réduit après mais ma question c'est donc est-ce que c'est la technique ou est-ce que c'est ce que vous avez appelé le suivi des moyennes ou que Ernaud je crois appelle la médiocratie justement est-ce que si on fait ce que si j'ai bien compris vous travaillez à développer des automatismes qui soient capables de le faire qui sont capables justement de chercher les singularités plutôt que de chercher les moyennes est-ce qu'on va également est-ce qu'on va pas au contraire développer l'emploi plutôt que le détruire alors là il faudrait préciser ce qu'on appelle l'emploi et ce qu'on appelle le travail bon j'ai écrit un petit livre un tout petit livre qui s'appelle l'emploi est mort vive le travail ce que j'appelle l'emploi moi en fait c'est le travail salarié si vous voulez mais tel qu'il est devenu pour l'essentiel des tâches d'abord dans le secteur secondaire puis tertiaire à travers le fordisme d'ailleurs après l'extension du fordisme du modèle fordiste ou tellurien disons plutôt à toutes les activités et ça s'est traduit par le fait que les individus ne travaillent plus ils sont employés mais ils ne travaillent pas travailler si on est d'accord évidemment pour dire c'est une convention de langage purement on peut tout à fait changer de convention mais la convention que je vous propose c'est de dire que le travail c'est par exemple Picasso travaille Denis Podalides travaille un médecin en principe s'il fait bien son travail travaille c'est à dire qu'il ne fait pas que se soumettre à des protocoles il y a des mauvais médecins qui ne font que se soumettre à des protocoles j'en ai eu un comme ça j'ai décidé de le quitter parce que je me dis c'est un très mauvais médecin il ne prend pas du tout en compte ma singularité il ne met pas du tout en jeu son la singularité de son propre savoir donc je l'ai quitté voilà et alors ça c'est une tendance il y a beaucoup beaucoup de théoriciens de cela un des plus importants c'est Georges Friedman qui a écrit un livre qui s'appelle Où va le travail humain déjà ancien en 1950 qu'on décrit ces processus là et puis par ailleurs beaucoup plus récemment il y a quelqu'un qui malheureusement est décédé on aurait besoin de lui aujourd'hui qui s'appelait André Gorce qui essayait de repenser complètement les rapports entre le travail et l'emploi moi-même j'essaye de poursuivre les travaux que Gorce faisait l'emploi c'est l'emploi salarié et ça tend vers la prolétarisation le travail ça n'est pas prolétarisé ce que j'appelle le travail ça n'est pas prolétarisé et souvent ça n'est pas salarié ce que je crois pour répondre à votre question c'est que nous allons avoir besoin nous aurons de moins en moins besoin d'employés ça c'est ce que disent toutes les études en question après jusqu'à quel point monsieur disait ça va créer d'autres emplois toutes ces études disent non ça va créer d'autres emplois mais le rapport entre le nombre d'emplois créé et le nombre d'emplois détruit est incommensurable c'est un facteur 10 donc voilà nous aurons maintenant 3 500 000 emplois détruits en France 500 000 emplois créés mais au final on perd 3 millions d'emplois ce qui est déjà on en a déjà beaucoup des chômeurs donc ça va devenir un peu difficile à supporter ça c'est la question macroéconomique sur laquelle il n'y a plus de débat fondamentalement il y a des débats sur le curseur à quelle vitesse comment quelle distribution géographique parce que tous les continents ne vont pas subir ça de la même manière d'ailleurs le continent le plus exposé c'est pour ça que j'enseigne en Chine c'est la Chine paradoxalement parce qu'en Chine il n'y a pas de droit social et donc Foxconn n'a aucun problème à mettre un million de robots ils peuvent y aller quand ils veulent on ne leur enverra pas la troupe en Chine et donc le grand problème des autorités chinoises aujourd'hui c'est de dire comment on fait parce qu'ils sont très très inquiets les chinois de ça ils sont très au courant de ces problèmes ils sont souvent même bien plus au courant que nous les européens de ce genre de problème c'est ça qui me fera beaucoup depuis que je vais en Chine quoi qu'il en soit là la question c'est comment on recrée de la valeur vous disiez tout à l'heure les gens s'en servent c'est parce que ça produit de la valeur pas toujours parfois on produit des leurs on peut produire des choses c'est une valeur fantasmatique c'est-à-dire une valeur qui relève de ce que Jean Baudrillard décrivait dans l'économie politique du signe c'est-à-dire c'est une valeur très mimétique c'est une valeur en fait qui est à court terme me valorise mais à long terme dévalorise la société c'est-à-dire détruit la société donc ça reste il n'y a pas toujours de la valeur d'usage il peut y avoir des valeurs d'usage qui sont tout à fait factices en réalité spéculatives mimétiques etc quoi qu'il en soit la question d'aujourd'hui c'est comment on crée du travail comment ce travail peut se produire il y a des tas de possibilités je travaille sur la cobotisation par exemple j'ai pas pu en parler ce soir parce qu'il n'y en a pas beaucoup de temps mais les cobot ce sont des agencements entre des robots et des individus et des gens mais ces gens-là ce seront des intermittents du spectacle ce sont des gens qui ne seront pas à demeure dans les entreprises parce que ce seront des gens qui développent du savoir qui apportent au robot qui apprennent des choses au robot et qui eux-mêmes servent beaucoup de choses donc ce sont des compétences de ce type-là qui sont appelées à se développer à l'avenir et des compétences comme ça on en a énormément besoin parce que le problème que pose notre société c'est qu'elle a détruit tout ce type ce ne sont pas des compétences ce sont des savoirs ce sont des savoir-faire des savoir-vivre etc et la question c'est comment on va produire une économie avec ça voilà je ne vais pas vous dire que j'ai la réponse à ces questions mais je pense que ce qu'il faut c'est bien poser les questions et je crois que c'est cette question qui se pose aujourd'hui fondamentalement et comment on utilise les robots pour faire ça je vous donne un exemple je m'arrête après je suis trop long j'ai travaillé avec Wikimedia pendant quelques années nous avons fait ensemble avec Wikimedia qui est la fondation Wikipédia un travail pour le ministère de la culture en France donc c'est assez bien maintenant comment fonctionne Wikipédia Wikipédia c'est une tout le monde connait Wikipédia je crois que c'est le cinquième ou quatrième site au monde vous ne savez peut-être pas qu'il y a très très peu d'employés chez Wikipédia aujourd'hui je ne sais pas mais à l'époque où on travaillait ensemble 50 employés 800 000 contributeurs permanents des millions d'occasionnels dont je fais partie peut-être vous aussi comment ça fonctionne qu'est-ce qui fait qu'on peut travailler ensemble grâce à des robots grâce à des algorithmes à ce qu'on appelle des bots et ça c'est une utilisation intelligente de l'automatisation ça donne du temps ça permet de produire des bifurc Wikipédia est une merveille véritablement c'est une des grandes merveilles de l'humanité il y a les pyramides d'Egypte il y a la victoire de Samothrace et Wikipédia et je pense que c'est fantastique ça mais on n'en fait pas on ne le pense pas les robots ne sont pas nécessairement ce qui va détruire le travail ça va détruire l'emploi mais ça peut augmenter le travail l'intelligence collective etc voilà un tout petit peu plus aussi puisqu'on est maintenant dans une phase d'espoir les gens doivent partir avec le baume au cœur ce soir dans le même type d'épisodes qui sont qui donnent peut-être des idées de ces collaborations entre les automates et les hommes il y a ce phénomène petit mais très très symbolique qui est ce qui s'est passé depuis la défaite de Kasparov contre Deep Blue vous savez il y a eu ce moment symboliquement important dans lequel Kasparov a perdu contre l'ordinateur d'IBM et on s'est dit voilà c'est l'intelligence humaine qui est dépassée par l'intelligence de la machine ou alors on s'est dit les échecs c'est un très mauvais exemple parce que c'est un truc que font très bien les machines c'était un peu embêtant quand même symboliquement comme déchéance et Kasparov lui a continué et il a lancé ce qui s'appelle le Free Chess et en particulier l'arrivée de ce qu'il appelle les Centaures c'est un peu le co-op que tu disais qui sont des équipes mixtes machines humains et qui se basent sur le fait que les grands champions d'échecs aujourd'hui s'entraînent de toute façon systématiquement avec la machine et donc il y a maintenant des grands tournois internationaux de Free Chess dans lesquels on peut jouer humain contre machine machine contre machine ou centaure contre machine ou centaure contre humain et depuis plusieurs années ce sont les centaures qui gagnent c'est à dire que les grands joueurs d'échecs accompagnés des meilleurs ordinateurs battent les meilleurs joueurs d'échecs et battent les meilleurs ordinateurs et donc ça dans ces séries de fables ça montre potentiellement que dans le talent cette fois-ci dans la virtuosité il y a des capacités d'être encore plus virtuose quand on a la machine avec soi et au moins ça donne espoir est-ce que ça résout le problème de l'emploi ? C'est plus compliqué parce que les champions d'échecs mondiaux ce n'est pas non plus un emploi pour tout le monde mais ça donne en tout cas une métaphore qui permet d'envisager avec un peu plus d'optimisme le futur J'avais juste une deuxième question très courte qui a un tout petit lien avec la première quand à propos des mocs je trouvais intéressant ce que vous dites mais aussi surprenant quand vous dites que ce sont des communicants je ne sais pas vous mettez quelqu'un comme Feynman par exemple Feynman ce qui faisait de lui un excellent enseignant c'était d'abord sa capacité à transmettre à transmettre de façon simple à finalement faire comprendre par eux-mêmes par ses enfants pardon c'était des premières années ou des deuxièmes années par ses élèves mais s'il avait cette capacité qui me semble être encouragée c'est aussi parce qu'il était un très grand professeur oui oui bien sûr un très chercheur je suis j'ai eu moi-même la chance de fréquenter de très grands professeurs et j'entends bien ce que vous dites il y a des gens qui sont de très grands professeurs moi-même j'essaye d'être un bon professeur j'adore enseigner par ailleurs mais ce que je pense c'est qu'un bon professeur ce n'est pas d'abord quelqu'un qui fait une super prestation c'est quelqu'un qui s'occupe de ses étudiants et qui en s'occupant de ses étudiants alors évidemment après vous avez toutes sortes de vous avez toutes sortes de quand vous faites un amphi avec 400 étudiants ce qui arrive il y a des disciplines où ça se passe comme ça c'est autre chose bien entendu c'est de l'abattage mais pour moi c'est pas la scène après si vous voulez pourquoi est-ce que j'ai dit cela c'est parce que voilà on a commencé à parler des MOOC il y a trois ans à peu près c'est Coursera qui a lancé la chose moi j'ai créé un MOOC il y a six ans donc j'étais très très agacé quand j'ai vu sortir ce discours sur les MOOC qui sont en fait des émissions de télé on fout une caméra devant quelqu'un etc où on n'en change à peu près rien au dispositif de voir qu'on appelait ça des MOOC et je pense que voilà ce sont des MOOC bon d'ailleurs vous le savez peut-être Robert Lou à Harvard celui qui a été le correspondant de Stanford a publié un article au bout de neuf mois à peu près de fonctionnement dans lequel il dit mais les MOOC ce n'est pas intéressant du tout il faut faire des SPOC small private online course pas open uniquement pour des communautés pourquoi ? parce que moi j'ai des classes j'aime beaucoup enseigner je suis dans beaucoup d'universités parce que j'aime énormément rencontrer des étudiants surtout allemands chinois ils sont tous complètement différents mais c'est la communauté des étudiants qui m'intéresse et c'est ce qui se passe quand vous faites un cours pendant quatre mois à des étudiants et que vous avez des gens au départ qui ne sont plus du tout ce que vous avez à la sortie ça c'est magnifique mais ça ne se passe pas simplement entre vous et chaque étudiant c'est un groupe c'est ça un bon prof et les MOOCs tels qu'on les voit parce qu'il y a autre chose il y a bien d'autres choses qui se font mais sur le modèle je dirais basique de Corsera on met une caméra on filme quelqu'un qui parle ça c'est détruire l'enseignement c'est pas du tout à cause de c'est parce qu'il y a c'est l'interaction qui est intéressante après ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt si si ça m'arrive de regarder moi des MOOCs comme ça mais c'est autre chose je ne veux pas dire du tout que cette chose est condamnable en soi c'est pas du tout ce que je pense mais simplement ce que je pense ce qu'il faut faire c'est pas ça il y a beaucoup mieux que ça à faire ça je pense c'est un petit peu une escroquerie d'ailleurs c'est ce qu'en pensent les gens de Corsera au fond d'ailleurs la personne qui a créé Corsera j'arrive à retrouver son nom peu importe c'est pas du tout ça qu'elle voulait faire elle voulait faire voilà elle voulait se filmer et pouvoir travailler avec les étudiants sur le film qu'elle avait filmé c'est ce que je fais moi avec mes étudiants et c'est ça qu'elle voulait faire sauf que Corsera c'était une entreprise on a créé une start-up etc et ça a évolué ça a tellement vite marché qu'on s'est dit puisque ça marche il faut que soit tel truc mais c'est pas du tout ça qu'elle voulait faire et de toute façon à mon avis ça ne durera pas très longtemps ce truc là je pense que c'est c'est un peu du mimétisme qui se provient c'est pas une relation de qualité après on peut faire des tas de choses de mauvaise qualité d'une façon c'est ce que disaient les gens en Californie c'est de la c'est du comme on dit il y a du du transport comment on appelle ça un transport un charter slow enfin pas slow justement je trouve les expressions peu importe voilà c'est du sous-enseignement supérieur mais je pense qu'il ne faut pas faire du sous-enseignement supérieur personnellement est-ce bonjour je voudrais vous poser oui je suis là c'est pas moi qui distribue en fait parce que oui allez-y j'espère que je ne vais pas m'embrouiller quand vous parlez de valeurs d'emplois différents du travail du régime des intermittents vous me faites penser à Bernard Friot et au salaire à vie est-ce que vous êtes dans cette même dynamique non 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 je vais rencontrer Bernard Friot parce que un de ses étudiants Mathieu Grégoire m'a invité à Nanterre puisque l'épreuve à Nanterre Bernard Friot donc il y aura un séminaire ce sera ouvert je crois que c'est au mois de mars si ça vous intéresse on en discutera non je suis pas je suis vraiment totalement à l'opposé de ça je ne crois pas du tout qu'il faille donner un salaire à vie aux individus je pense que c'est un que c'est une illusion économique d'abord c'est pas tout simplement pas finançable je crois et d'autre part je pense que ça n'est pas dynamique je pense qu'il est très important de demander aux gens cette alternance qu'il y a chez les intermittents vous vous en capacitez vous êtes là on ne vous donne pas de l'argent pour faire n'importe quoi on vous donne de l'argent pour faire ce qui vous plaît mais ce qui vous plaît on fait en sorte que progressivement plutôt que d'aller je ne sais pas lire des revues pornographiques ou regarder des émissions débiles vous allez au collège de France vous allez écouter des cours au collège de France je dis ça parce que quand le collège de France a ouvert ses cours 3 millions de téléchargements en un mois on disait France Inter tout ça on vous dit mais les gens veulent que des trucs débiles c'est archi faux c'est archi faux c'est parce qu'on les configure pour se comporter comme ça parce que le marché il y a des marchés comme ça qui les captent etc alors je pense qu'il faut donner aux gens le temps d'augmenter leurs capacités mais après il faut leur demander de valoriser ces capacités et il faut que ce soit un échange avec des droits et des devoirs c'est une nouvelle démocratie économique et c'est tout à fait jouable économiquement il n'y a pas vraiment d'autres solutions je crois mais ce n'est pas le salaire à vie le salaire à vie c'est quelque chose qui peut être séduisant comme ça quand on lit le bouquin de Friot je l'ai lu mais je pense que c'est économiquement non dynamique alors une économie c'est un système dynamique c'est à dire que ça doit sans arrêt se reconfigurer c'est ça que Schumpeter a dit en premier le premier livre de Joseph Schumpeter c'est l'évolution économique c'est un livre sur l'économie comme dynamisme les classiques pensaient que l'économie c'était un processus de stabilisation et puis ce que Schumpeter a montré c'est pas du tout pas du tout le problème c'est comment cette dynamique va produire non pas de l'entropie mais de la négantropie en ce moment on est dans une dynamique anthropique c'est ça la question à résoudre la fin de ma question oui merci la fin de ma question j'ai noté un mot dans ce que vous avez dit coopération ça me fait penser à l'entraide de Kropotkin peut-être que ce que vous dites fait penser à d'autres personnes mais est-ce que vous croyez pas que tout ce que vous avez décrit c'est voulu par tous les puissants entre guillemets je sais pas quel mot employés qui gouvernent d'une façon totale pour nous pour pouvoir s'enrichir encore plus être de plus en plus puissants et organiser notre soumission votre désentropie enfin anti-entropie je sais négantropie négantropie c'est dangereux pour ce pouvoir ils ont une autre arme c'est la guerre enfin je sais pas si je m'exprime bien si je crois en tout cas je crois bien comprendre mais non je ne crois pas ça moi je ne crois pas qu'en fait les gens soient foncièrement mauvais je crois pas non plus qu'ils soient foncièrement bons je pense qu'ils sont mauvais et bons mais je pense que quand par exemple je vais pas dire que Zuckerberg quand il dit qu'il met c'est je sais pas combien de milliards de dollars dans une fondation pour l'enfance c'est totalement voilà j'en sais rien mais Zuckerberg je connais pas très bien mais par exemple Larry Page je suis certain qu'il est passionné avant tout d'ailleurs Larry Page je voulais pas faire du business au départ Larry Page c'était quelqu'un qui voulait utiliser pratiquer les maths appliquées de manière intelligente avec il avait la chance d'avoir un Fernando Flores comme professeur etc qui était un type très intéressant j'ai étudié beaucoup Fernando Flores qui était à la fois un cogniticien un scientifique et un lecteur des philosophes et des phénoménologues en particulier ceux que je fréquente et Larry Page en a beaucoup beaucoup profité et Larry Page il a aussi beaucoup profité de 40 ans d'investissement de l'armée américaine dans la bibliométrie et donc alors on présente ça comme un truc miraculeux pas du tout ça n'a absolument rien de miraculeux j'ai été directeur de l'INA pendant quelques années et on m'a cassé les pieds à la commission européenne on me disait il faut pas que vous travaillez vous êtes sur le truc concurrent arrêtez de faire de la recherche il faut laisser le marché je dis vous racontez n'importe quoi à San Diego il y a un prof qui s'appelle j'arrive plus à retrouver son nom peu importe qui a expliqué que l'armée américaine a mis 1000 milliards de dollars pendant 20 ans pour développer le multimédia aux Etats-Unis et donc il y a alors je ne suis pas en train de répondre à votre question précisément mais j'essaye quand même Larry Page n'est pas un cynique qui est méchant non par contre il y a un système actionnarial aujourd'hui qui fait que effectivement à un moment donné une aventure comme celle de Google elle doit par exemple la transformation de Google en alphabète est d'ailleurs l'illustration de ça elle doit s'insérer dans un capitalisme non seulement de marché mais de financiarisation ce n'est pas où les gens sont foncièrement méchants ils sont pris dans des processus ils sont pris dans des processus souvent plus ils accumulent de l'argent ils ne savent même pas pourquoi parce qu'ils n'investissent pas cet argent ils n'investissent pas parce que c'est de l'argent qui est de plus en plus spéculatif c'est un dysfonctionnement systémique ce n'est pas de la méchanceté de la mauvaise volonté ce n'est même pas des gens qui veulent capter tout non c'est plus grave que ça parce que si c'était ça il suffirait de trouver les méchants de les condamner non c'est beaucoup plus grave c'est des problèmes de systémique c'est notre manque d'intelligence du processus moi je soutiens que dans ce processus voilà c'est ce que j'ai essayé de montrer ce soir en proposant à Frédéric et à Denis Podalidez voilà d'intervenir aussi que derrière tout cela il y a une question des rapports entre automatisation et désautomatisation qu'il faut penser d'un point de vue systémique comme un rapport entre entropie et négantropie mais il n'y a pas des méchants qui veulent produire de l'entropie et des gentils comme moi par exemple qui voudraient produire la négantropie pas du tout je suis très méchant moi aussi d'ailleurs mais on l'est tous voilà il suffit de vous rendre méchants pour que vous deveniez méchants je ne crois pas à cela après qu'il y ait évidemment des logiques d'intérêt ce qu'autrefois on appelait des intérêts de classe etc bien entendu mais c'est autre chose c'est pas voilà c'est pas ces logiques là sont très complexes parmi moi je connais parmi les gens qui comprennent le mieux ce que je dis je crois et qui sont les plus à même d'y adhérer de le porter c'est souvent des gens de l'industrie des patrons qui sont très lucides sur ces problèmes macroéconomiques dont je parlais tout à l'heure qui sont extrêmement inquiets et qui voilà qui ont vraiment envie d'essayer de faire bouger ces choses après bien sûr il y a à réinscrire tout ça dans les rapports entre le capital et le travail et tout ça mais ça je ne vais pas développer ça maintenant je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de prendre toutes les questions j'ai encore la dame mais je crois que ça va être merci beaucoup moi je suis assez à d'accord avec vous sur le salaire dit peut-être universel en échange de quelque chose il ne faut pas que ça soit gratuit et peut-être pour que les gens se cultivent et fassent quelque chose de leur temps alors moi il y a une autre question que je me pose c'est peut-être de la fiction mais je crois que le pouvoir le grand pouvoir va aller vers les informaticiens parce que c'est eux qui font les machines c'est eux qui les règlent et à n'importe quel moment ils peuvent dérégler la machine et foutent le monde en l'air donc les informaticiens ils ont un grand pouvoir et je me demande finalement si ce n'est pas une poignée d'hommes d'ingénieurs très forts en informatique qui vont diriger le monde et moi ça me fait peur même les politiques seront dépassées même les banquiers sont dépassés et les financiers aussi bon tu veux dire quelque chose disons que ce n'est pas tout à fait que différentes personnes peuvent casser les machines et que les informaticiens soient les premiers pour pouvoir casser les machines qu'ils ont créé et mettre le monde en difficulté mettre le monde en difficulté n'est pas exactement la même chose que de prendre le pouvoir dans le sens où l'enjeu malgré tout paradoxalement d'ailleurs dans toutes ces choses qui ont beaucoup changé c'est que les mécanismes de pouvoir en fait sont des mécanismes de captation maintenant d'attention c'est qu'on a une déstabilisation de ceux qui avaient le pouvoir naturellement avant les rois ensuite les états par d'autres acteurs qui sont venus avec l'ambition de l'avoir ou pas de l'avoir mais qui de fait se sont imposés et aujourd'hui sont peut-être ceux qui assureront des emplois d'un certain type ou pas d'autres structures dans lesquelles il y a des informaticiens mais sur le fond ce qui va faire la différence entre deux systèmes entre un Facebook qui a des milliards de personnes et un Facebook 2 qui est le même techniquement ce n'est pas la question de la qualité de l'informaticien qui l'a fait c'est de questions finalement de captation d'audience de maintien d'audience et qui sont presque monotones extrêmement anciennes et extrêmement traditionnelles et c'est peut-être aussi là où il y a un peu on a toujours l'espoir et il est toujours cultivé de cette décentralisation des audiences et de les cultiver et c'est probablement ça qu'il faut faire de maintenir en fait la diversité des points de vue mais on voit le retour aussi systématique des logiques d'audience maximale qui font que quelques grands hubs aujourd'hui diffusent et captent et ceux qui sont capables de diffuser et de capter les audiences sont ceux qui ont le pouvoir et ça c'est un art une chance un mélange de soutien qui dépasse la technique véritablement il y avait une autre question après je crois qu'il faut qu'on arrête alors malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé donc on va remercier chaleureusement nos invités merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.